Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de DraftGap. Dans cet épisode nous allons parler du BO3 qui s'est passé entre Fnatic et les G2 Esports qui s'est passé littéralement aujourd'hui à l'heure où je parle, c'est-à-dire le 5 février dans la phase de, pas groupe mais BO3 en gros, du LEC. Alors je ne sais pas si d'ailleurs G2 et Fnatic vont se recroiser plus tard dans la game mais je crois que ce ne sera forcément pas en BO3, donc voilà vous savez que c'est le winner bracket. Un BO que Fnatic n'a pas réussi à gagner on va dire, puisqu'ils sont inclinés contre G2 2 à 1. Après on va dire avoir bien remonté une deuxième game intéressante mais être tombé face à des performances individuelles assez fortes, notamment celle de Broken Blade sur son hack emblématique. Mais nous sommes là pour en premier lieu parler de la draft des trois games ainsi que du coup derrière à la fin de faire une rapide analyse, je vais essayer, une rapide analyse de la game 3 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette game là et qui est un peu symptomatique d'un état un peu bizarre dans lequel se trouve Fnatic dans pas mal de games et je ne sais pas si c'est quelque chose qui est voué à évoluer parce que normalement ce n'est pas censé arriver mais c'est si bizarre que ça se reproduise aussi souvent. Mais bref on va en parler un peu plus précisément une fois qu'on y sera. Donc on va commencer à la game 1. Donc G2 Esports en blue side et Fnatic en red side. D'ailleurs il y a eu 100% de win rate encore dans le blue side. Ah ça va être chiant ça. Ça va être chiant les gens vont commencer à me dire que le blue side est meilleur ça mon merde. Bref du coup donc on va commencer par les bannes du coup. Donc on va avoir les bannes de Aphelios, Brand et... Wow il n'y a pas eu le B ? Trop chiant. Bref Brand et derrière Varus qui a été... Attends j'arrive même pas à le trouver là quoi. Bref du côté des G2. Ce qui est un peu intéressant d'ailleurs parce que pour le coup le Varus on peut le comprendre un peu puisque c'est le pic avec lequel Noah était assez fort dans on va dire ses dernières phases de game en BO1 déjà. On sent que c'est le pic sur lequel... Et même d'ailleurs sur la confrontation contre Mad Lions qui était elle en BO3. On sent que c'est le pic sur lequel il est le plus en confiance et c'est le pic qu'il a l'air de maîtriser le mieux. Ce qui est un peu bizarre pour un coréen d'ailleurs mais enfin on va dire que ça reste un pic qui est plutôt cool à voir jouer. Et notamment aussi parce que c'est un pic qui peut s'adapter à pas mal de games différentes même si Noah le a joué la quasi totalité du temps en mode létalité. Et du côté de Fnatic on a ban la Karma qui est un pic qui est assez fort en ce moment notamment après toutes les interactions qu'on a débloquées au niveau de malignance avec le personnage. Ainsi que du coup les buffs qu'elle a subis notamment en termes de ratio d'AP dans le patch 14.2. On a eu le bannissement de la Kalista également qui est un pic qu'on va dire Hans affectionne beaucoup on va dire. Ainsi que le Draven qui lui pour le coup est une spécialité encore une fois de Hans. Même si Kalista peut être prise comme un pic un peu plus général ça a l'air d'être plus un pic anti-Hans. De la même manière que Varus et aussi d'ailleurs un peu Felios son épique est un peu anti-Noah techniquement parce que la Felios c'est son deuxième meilleur champion. Le Brand est un personnage qui est assez fort dans la méta en général avec son pire de jungle de toute façon. Et en plus je crois qu'il a été joué par Razor que je ne suis pas sûr. Mais je crois que ça a été le cas. Bon après on peut regarder de toute façon j'ai déjà la game sur Gol. Ouais effectivement il a déjà été joué et il a gagné. Donc je suppose que c'était dans la contre-malignance parce que sinon je ne me renseviens pas. Alors on va ouvrir la draft du côté de G2 avec un pic qui est assez safe ma foi c'est le Maokai. Voilà c'est l'arme. Le Waze Missicle Tree tout va bien. Enfin c'est toujours le même perso depuis 1000 ans on va dire. Qui du coup trouve un moyen d'être assez fort donc peu importe les méta on va dire. Là à l'heure actuelle c'est surtout pour la méta de tank qui consiste à partir sur Sandobami into Körgelé ou Kayanne Niko Körn into Balotre du coup. Into on termine l'item de Sandobami. Qui permet d'avoir une tankiness assez énorme ainsi qu'un DPS pas si dégueulasse que ça avec les Sandobami early. Qui lui permet aussi de gagner un clear de speed. Donc ouais c'est vraiment la variante de Maokai tank qui nous intéresse là pour le coup dans cette game. Et qui a du coup une belle capacité de... Alors techniquement c'est un flex parce qu'il peut être flex en support et en top lane même si ces derniers temps c'est plus un flex en support. Et en plus il a du coup la capacité de pouvoir rentrer dans pas mal de compositions. Il peut aller dans une équipe qui engage avec son ulti et son Z derrière pour loquer un mec. Il peut aller dans une équipe qui disengage en mettant son ulti de manière défensive. Et en utilisant son Q-Speed pour repousser les cibles. Ou alors même presque dans une équipe un peu peau que je contrôle le terrain avec ses saplings. Même si le build sapling est vachement moins fort en ce moment. Voilà réponse instantanée de Fnatic avec la Senna. C'est pas Senna, Senna et le Xin Zhao. Déjà c'est un truc intéressant parce que c'est la première fois je crois qu'on voit Noah jouer au Senna. Et je dirais même peut-être que c'est la première fois qu'on le voit jouer au Senna ever en fait. Maintenant que j'y pense chez Fnatic en tout cas. Ouais c'est ça, on voit il a absolument zéro game de Senna ever. Donc c'est une première de la part de notre AD carré coréen favori. Et du coup ça laisse un peu le doute planer. Parce que du coup forcément tu loques la Senna en orly très très vite. Mais on n'a pas encore l'idée de qui sera la botlane de le support qui va être pick avec Senna. Est-ce que ce sera une Senna qui farm ? Est-ce que ce sera une Senna fasting ? Est-ce que ce sera une Senna full support ? Ou est-ce que voilà, quel sera le champion avec qui elle sera apparaît ? Donc ça laisse un peu de doute. C'est intéressant comme ça tout de suite si tu veux prendre un pick qui n'est pas un instantané counter du premier pick de l'adversaire. C'est toujours une très bonne idée. D'autant plus que maintenant là avec ce blind du côté de Fnatic. Généralement du coup là on a la possibilité d'offrir entre guillemets non seulement une capacité de counter pick sur un des rôles de G2 qui va partir sur le B2 ou le B3 et en plus derrière un potentiel counter instantané en plus derrière sur le R4 s'il y a des champions broken qui ont besoin de la sélectionner à ce moment là après la phase de ban. Bref, le Xin Zhao qui a été récupéré très rapidement en orly. Je crois que c'est parce que Généralement était un champion qui est globalement assez fort dans la game. Je suis assez peu fan on va dire du fait qu'il soit prérusé absolument tout le temps et je doute un peu de sa polyvalence dans les drafts la plupart du temps. Notamment dans des games où il n'y a pas d'enchanteur. Et le problème c'est que dans une game où il n'y a pas beaucoup d'enchanteur enfin dans une game où il y a Kama qui est ban et où il y a Sena qui pique en fait je vois mal un support enchanteur être pris en bot lane et le Xin Zhao est en jungle donc il n'y a pas d'hiverne. Donc Kamaï est ban donc elle ne peut pas être en top lane et en mid lane ça veut dire qu'il n'y a très probablement pas d'enchanteur du côté fanatique dans la draft donc je n'aime pas de fou ce Xin Zhao parce que c'est généralement lorsqu'il n'est pas paré à des gens en chanteur un champion qui a tendance à être stuck à partir du premier, deuxième item on va dire après c'est le même champion toute la game ce qui est un peu chiant parce que le Xin Zhao a un potentiel qui est un peu plus haut que le fait de juste être un bot early game rapide, fort avec auto-attaque et bomb quoi. Bref. Mais l'avantage que ça a c'est que comme on ne pique pas la bot lane dès le R2 vous avez tandis qu'on s'autorise un counterpeak intéressant derrière en R3 si la bot lane venait à être complétée. Et c'est ce qui va être fait du côté de Gamers 2 avec du coup la bot lane bon voilà, enfin là celle-là je n'ai pas forcément besoin de vous présenter Lucian et Nami évidemment c'est voilà la Classico, Classico d'Almadrino évidemment il n'y a pas forcément grand chose à dire d'autre à part que je déteste Lucian Nami en tant que bot lane c'est vraiment pas bien, c'est vraiment pas bien et ne laissez pas les joueurs azathi qui vous bernez avec la puissance prétendue de ce pic, enfin de cette duolane, ce sont des duolane qui généralement se fait counter par le fait d'avoir un cerveau, c'est-à-dire que ne pas juste rush sur une wave en mid lane pour une raison en tant qu'ADC sans son support et de mass faire chunk à cause de ce genre d'erreur et de mi-step et généralement dans la bot lane si on ne drafte pas une bot lane spécialement faible il y a moyen de s'en sortir sans forcément trop de problème mais le problème c'est qu'il faut quand même réussir à tanker un peu ce truc et du coup Fnatic pour tanker Lucian Nami qui est quand même une lane qui peut poser des gros problèmes à partir du niveau 2 ou 3 et bien ils ont décidé de partir sur un Nautilus et là c'est à ce moment là très précis où j'arrête définitivement de croire en la draft nautique voilà c'est déjà terminé voilà R3 c'est terminé parce que c'est pas normal on veut pas prendre Nautilus dans Lucian Nami c'est pas possible c'est spécifiquement Lucian Nami Maokai c'est-à-dire que comment dire Lucian Nami c'est pas c'est pas des piques qui sont là pour comment dire pour réceptionner une engage c'est-à-dire que c'est des piques ils ont qu'un seul mode c'est vraiment Lucian Nami c'est on va tout droit on dash sur un adversaire on lui met des auto attaques alors de loin parce qu'il a un canon très rapide mais on lui met des auto attaques on lui met un killing il meurt bravo à tous c'est la fin du game il y a un mec qui a été pop en instant et derrière on peut sécuriser les objectifs rapidement donc c'est c'est une composition qui peut pas forcément aller très très enfin dans d'autres directions que devant en fait même s'il y a le maokai qui peut dans plusieurs directions différentes parce qu'il peut techniquement protéger tout ça à partir du moment où il y a Lucian Nami ça y est gamers 2 g2 sont beaucoup trop on va dire commit dans ce style de on va go in pour que pour qu'ils puissent pivoter derrière dans les derniers piques quoi même avec un pic de mid lane full défensif et un pic de top lane full défensif ils vont go in les gars ils vont vous foncer dessus donc à partir de ce moment là je suis désolé enfin peut-être que j'ai je suis un peu un un garanti fun peut-être que je suis un gars qui n'aime pas forcément s'amuser dans les games mais en fait moi j'aime bien gagner et en fait Tam Kench ça me a l'air d'être quand même un pic qui est un peu meilleur dans ce cas là c'est à dire que j'aimerais bien que Massena qui a l'un des montants d'HP on va dire les plus faibles de tous les personnages du jeu se fasse pas Wenta par un Lucian Nami en gros c'est à chaque fois vous voyez les actions on va dire la moitié des actions qu'on voit dont Lucian qui one shot une cible c'est toujours sur une Senna parce que Senna n'a pas d'HP normalement et elle ne perd pas sur des HP de toute façon voilà donc Senna c'est 2000 de HP au niveau 18 c'est moins Trissana voilà donc c'est c'est vraiment très 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 faible en termes d'HP et genre c'est pas normal de partir sur un support qui go in c'est pas un personnage défensif il peut essayer de grab les mesures qu'il te dash dessus mais c'est clairement pas un personnage qui est fait pour ça quoi parce que clairement si tu veux prendre un personnage qui fait pour ça tu prends un personnage qui permet d'empêcher une cible de se faire mon table donc Tam Kench en gros qui permet un repositionnement de la Senna qui permet de le tank ce genre de culling ce genre de truc avec en plus sa peau d'argile grise machin et qui derrière bah il peut globalement permettre de sauver un peu la Senna sans qu'il y ait des one tap qui partent dans tous les temps et d'ailleurs techniquement je crois qu'il enfin c'est un personnage qui peut se prendre l'ultime ok sans one shot se faire one shot forcément instantanément on va dire Notius techniquement il peut se le prendre s'il grab un mur en même temps mais ça va pas être forcément tout le temps possible de sa part ce qui est un peu compliqué derrière bref pour moi c'est incompréhensible de partir sur Notius sachant qu'on sait déjà que Notius a une très très mauvaise synergie avec Senna en général parce que Notius il go in sur une cible et en fait le but c'est de la tuer en gros et le même c'est que Senna en fait elle peut pas one shot les gens en fait c'est pas son truc elle peut mettre deux auto attaques et un Z potentiellement et peut-être même un ulti mais elle va pas tuer les gens comme ça en tout cas pas en lane du coup bah on est dans une lane qui est spécialement faible et qui s'est d'ailleurs fait bien 2 et 2 kills dans cette game là du coup parce que bah qu'est ce que tu veux faire en fait avec ça alors je veux bien que Joan soit fort je veux bien qu'il aime bien Notius et qu'il y soit fort dessus puisque machin il peut faire des grabs et tout il a des mécaniques stylées je l'ai vu faire des ulti flash des trucs comme ça il a touché pas mal de beaux grabs notamment en game 2 mais dans cette game là même si on a un personnage enfin un joueur qui est très fort mécaniquement on le met pas sur un champion qui va compromettre toute la draft Fnatic parce que là du coup Fnatic ils se retrouvent avec Xin Zhao et Notius et t'es en mode bah eux aussi ils vont charger en fait eux aussi ils vont charger mais c'est pas normal qu'on se retrouve à charger dans une équipe qui t'a montré qu'elles étaient en train de te foncer dessus depuis très très longtemps quand même c'est à dire que à la limite enfin même un Brom ça marche bien en fait c'est à dire que tu peux prendre littéralement n'importe quoi en fait vraiment tant que c'est un support qui permet de défendre une cible vraiment c'est un Alistar même si bon Alistar c'est pas fou pour la style lesbiennes je vous le concède mais ça c'est que Brom ou Tam Kench c'était déjà incroyable même Zilliane non peut-être pas même Zilliane mais même Renata en fait hein Renata pourrait pas forcément l'Astie donc faudrait que Nessana prenne lesbiennes mais genre Renata c'est pas mal aussi comme personnage pour contrer ce genre d'angage Milio est pareil ça peut être intéressant dans ce genre de cas aussi on l'a vu d'ailleurs dans la game que j'ai analysé au début entre Fnatic et la Carmine Corp dans le dernier épisode on a parlé du coup de Milio avec Afelios et tout et du fait qu'il y a des shields, un ulti tout ça une zone qui est derrière qui permet temporiser pas mal ce genre d'ulti c'est pas dégueu en fait je pense que c'est ce qu'il fallait faire c'est ce genre de pick qui peut être plus intéressant même un Taric qui peut être vachement plus intéressant que un Nautilus parce que là on compromet toute la draft de Fnatic et on récompense G2 pour un très mauvais move en draft de se montrer aussi rapidement donc bref maintenant que j'ai suffisamment pu parler de son Nautilus on va pouvoir passer au reste de la draft qui est un peu moins chiant il y a le ban de Darius parce que Scarline l'a joué il y a pas si longtemps et que du coup on va dire que Lucien est assez short range et derrière on a un Mokey qui est un melee donc je suppose qu'il considère que c'est une bonne game de Darius et surtout que c'est un personnage en lane qui est un peu chiant à jouer contre notamment si tu joues le pick qui essaye de pick G2 donc je peux comprendre le ban ensuite du côté de Fnatic ça a banni Akali qui est un mid laner qui peut assez facilement se débarrasser d'une Senna ce qui je pense un bon ban du côté de Fnatic on a le Roy aussi du côté de Fnatic qui a été ban même si c'est pas dans le bon sens je sais qui est un personnage qui est assez fort en ce moment et on l'a vu dans la game 3 même si c'est vrai que c'est un personnage qui peut être contré techniquement et derrière du côté de G2 on a ban le Gnar je comprends pas là pour le coup je comprends absolument pas je sais pas s'ils ont les informations qu'on a pas mais je crois pas qu'Oscarine est sorti Gnar une fois dans sa game et peut-être une fois dans sa vie en fait il a sorti quelques Gnar quand même je dis une fois dans sa vie mais il a sorti quelques Gnar quand même mais clairement c'était pas particulièrement le genre de champion qu'il est non plus extrêmement efficace avec donc ouais je sais pas trop pourquoi pour qu'on le ban même en prenant en compte le fait qu'ils aient les picks qu'ils ont mais bref du côté de Fnatic ça va partir sur un blind pick Azir ce que je comprends pas du tout je sais pas pourquoi on fait ça peut-être qu'ils considèrent que le matchup top est meilleur et plus intéressant que le matchup mid mais ouais à la limite on va dire que ça le problème c'est que on va dire ok techniquement Azir c'est bien dans le thème voilà c'est pas dans le thème avec Nautilus et Ginzao mais au moins c'est dans le thème contre des trucs comme Lucian Nami et contre Maokai donc c'est pas dégueu le problème c'est que c'est trop tard en fait c'est à dire que là à partir du moment là c'est Azir qui est en train de se démener tout seul avec potentiellement la Senna avec deux Pekno qui les regardent à côté parce que là on va reprendre le Pikmin mais genre voilà enfin Senna c'est un hyper carry range poke machin mais généralement elle a pas la mobilité pour Goin et avant le full stacking elle a pas la range pour poke on va dire donc c'est principalement un champion défensif on va dire Ginzao c'est full offensif Nautilus c'est full offensif et là on vient de partir sur Azir qui certes peut avoir un peu un petit peu d'attaque avec sa chourille ma shuffle ce genre de truc mais qui est principalement champion défensif parce que son utilisation principale de la partition impériale en fait c'est de repousser les ennemis en fait même si tout le monde a l'art de vouloir faire des trucs stylés avec l'ulti pour essayer de ramener des gens en fait le principe du Pik de Azir c'est de foutre des soldats de contrôler le terrain grâce aux soldats parce que les mecs peuvent pas s'avancer là où il y a les soldats et derrière de contrôler complètement la position et d'empêcher les gens d'avancer en fait et si les gens décident de brute force il a un ulti pour faire moi tu sais quoi non je te repousse et derrière il peut continuer à taper d'autant plus qu'il récupère un soldat quand il utilise son partition impériale bref techniquement faire un go in mais c'est pas son identité principale voilà donc il sera forcément moins fort quand on essaye de l'utiliser avec d'autres piques qui veulent go in comme Zinzao et Nautilus d'autant plus que Zinzao comme je l'ai dit s'il n'y a pas d'enchanteur est moins fort déjà donc c'est vraiment une sous-utilisation de tous les piques de l'UF Taptic c'est à dire que potentiellement ça peut être des piques qui sont forts dans la méta actuelle mais s'ils sont mis ensemble c'est pas une si bonne draft que ça d'autant plus contre la draft G2 qui va partir full go in là c'est vraiment on en a rien à foutre avec du coup la Leblanc bon alors Leblanc c'est pas non plus un versage full 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 go in c'est techniquement plus même un champion pop qu'autre chose mais elle peut complètement suivre une engage de ce genre de composition grâce à sa mobilité et d'ailleurs il y a le fameux Zac dont on parlait plus tôt donc la performance phare de Broken Blade et le problème de ça c'est que qu'est-ce qu'on fait en fait quand il y a Zac évidemment là du coup on a Poppy qui est sélectionné du côté de Fnatic en contrepartie donc je vais pouvoir expliquer le problème donc déjà première chose la lane Zac-Pi bah il se passe rien globalement parce que personne ne peut tuer personne donc clairement le Zac il va pas taper sur la Poppy il n'y a pas la one-shot il va pas la tuer quoi parce que la Poppy est trop tanky pour se prendre les dégâts de Zac et derrière Zac lui il est incapable de faire les dégâts supplémentaires pour enfin la Poppy excuse moi il est incapable de faire les dégâts supplémentaires pour pouvoir tuer le Zac à partir du moment où il part sur des centres de mamie et genre un peu d'armure quoi donc c'est une lane où il va bien se passer ce qui est un peu dommage parce que quand même c'est quand même l'une des grosses manières qu'on a de tuer Zac dans la game je parle c'est de lui péter sa race en fait il faut lui péter sa race dans la game enfin dans la lane je veux dire si vraiment on veut qu'il se passe un truc le problème c'est que en prenant une Poppy vraiment on dit clairement c'est un match-up pour la game et pas pour la lane on cherche pas à prendre une Poppy pour défoncer le Zac dans la lane on cherche à prendre une Poppy pour l'empêcher de jouer en teamfight c'est pas une si mauvaise idée que ça et je peux être d'accord sur le papier le problème c'est que encore une fois c'est trop tard c'est à dire que là ça veut dire que tu cherches à jouer ta Poppy en mode défensif et tu fais bah très bien parfait là maintenant on a trois champions qui jouent défensif donc on va pouvoir s'amuser mais non parce que là on a pas de front line enfin cette front line là elle est pas dégueulasse enfin elle est pas incroyable en fait il y a un petit ulti qui veut partir du côté de Zeno mais c'est clairement pas suffisant surtout si on se fait tellement diver sa mère en mode lane que Lucien il finit par avoir 3 kills d'avance ce qui s'est passé du coup bref au bout d'un moment le problème c'est que tu peux pas forcément empêcher Zac de faire tous les go-in qu'il veut on va dire d'autant plus qu'il y a Gelzak qui va dachine mais il y a Leblanc qui va dachine il y a Maokai qui va dachine et en fait à partir du moment en plus où tu commences à passer derrière dans la game parce que au tout hasard ta bot lane se fait exploser parce que t'es parti sur Nautilus et que c'était pas du tout une bonne idée de partir sur Nautilus parce que tu peux pas défendre contre une mission de Nami parce que t'es pas un personnage défensif et ben tu n'as pas les contrôles d'objectifs tu n'as pas la position sur ce genre d'objectifs et quand tu dois rentrer dans une composition j'ai tout avec un Ultima Okai avec une vague de Nami avec une culling et avec une putain de fronde de Zac et ben c'est compliqué de jouer en fait c'est compliqué de jouer dans la game d'autant plus que derrière Zac étant le personnage extrêmement équilibré qu'il est il mourrait jamais voilà littéralement jamais et on a vu qu'Humanoid il a essayé de partir il a parti sur absolument tout il a fait il a fait Liandry il a fait enfin ce qui est d'ailleurs je pense pas une bonne solution il a fait Liandry il a fait Orbe de l'oubli pour avoir un peu de dentil il a fait derrière un Crypt Bloom en plus mais c'est pas possible non c'est pas Crypt Bloom lui il a fait un bâton de 8 je crois bref et c'est pas assez en fait c'est pas assez parce qu'il fait trop de dégâts en fait Zac malheureusement et du coup enfin c'est pas qu'il fait trop de dégâts c'est qu'il tanque trop en fait et il régène trop même avec l'hémorragie donc le personnage est un peu trop fort d'autant plus s'il a le temps de scale comme il y a eu dans ce genre de game avec une Poppy sélectionnée bref donc comme c'est ça c'est que l'état du personnage est un peu trop un peu trop fort pour qu'on puisse juste dire ouais ok ça va il y a un coup de temps dans la game après je pense qu'il y a aussi un problème avec la manière dont Fnatic utilise Poppy dans les games et ça on va le voir pendant la troisième game bref pour ce qu'il s'agit de J2 on va dire que Maokai c'est un pic défensif flash engage mais qui est plus du 50-50 pour le coup Lucien Nami c'est du full engage le blanc c'est on va dire du poke mais aussi un peu de langage comme ce qu'elle peut suivre et le Zac c'est 100% de langage aussi donc on est sur une draft qui est quand même assez complémentaire on va dire d'ailleurs je dirais même qu'elle serait encore plus complémentaire si notre ami Cap c'était parti AP en fait je peux comprendre qu'il y a Maokai et Zac en AP plus Nami donc t'as pas envie de partir sur full AP non plus mais je lui mets des auto attaques avec le blanc à D et en fait le problème c'est qu'en 14.2 c'est vraiment 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 pas bien vraiment heureusement que Cap a bien joué cette game parce qu'on sent qu'il perd absolument tous les duels littéralement et qu'en fait il est juste là pour faire un peu chier la bot lane enfin les carry quand il peut mais bref si je peux résumer la game sans forcément rentrer dans les tailles au niveau du replay c'est qu'on va dire que les FN ont pris toutes les mauvaises décisions possibles et même s'ils étaient censés tomber derrière en bot lane être even enfin voilà ça tomber derrière en bot lane être even on va dire en top lane et par contre à peu près even aussi pareil en mid lane et bah le problème c'est que ben cette flèche là on l'a bien vu là on l'a bien bien vu et oh excuse moi et après à partir du moment où t'es suffisamment en avance dans cette game bah tu peux juste bypass complètement les quelques tentatives qu'a Fnatic de pouvoir repousser une langage d'autant plus que tous les fights sont dans des endroits très extriqués bien dégueulasses dans lesquels tu peux pas bouger tu peux pas esquiver un peu le zax ou la killing du Lucien et en même temps derrière on protège pas les carry en fait du coup c'est une très très bonne idée d'ailleurs c'est en fait on a Razor qui est oscarine qui fonte et derrière on regarde ce qu'il se passe et bah du coup comme ils font pas assez de dégâts par rapport aux carry bah ils se font tuer mais derrière pendant qu'ils se font tuer et bah on a Noah et Humanoid qui sont livrés à eux-mêmes et qui se font sauter dessus par Zac in tout le blanc et et bah on peut pas faire grand chose bref du coup premier game qui part sur Gamers 2 et c'était franchement un énorme stomp c'est un peu ça fait un peu peur à voir mais ouais normalement le on va dire que le saignement aurait dû s'arrêter vachement plus tôt si Natic avait pris des bonnes en tout cas des meilleures décisions bref les Fnatic vont cependant avoir le temps de se rattraver dans la game 2 du coup ils sont passés en blue side avec du coup cette fois-ci un ban du coup de Draven toujours pour le pour Ansama donc j'ai pas besoin de le parler ils ont décidé que Maokai c'était le problème du côté de J2 donc on essayait de le bannir et le bannition toujours de Karma qui est toujours le même personnage que dans la première game du côté de J2 on est parti sur le ban de euh de 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 Brand c'est ça Brand c'est ça exactement faut que je fasse gaffe parce que c'est pas que je saute une draft et commence à refaire les bannes de la game 1 le ban de Xante qui est un peu bizarre parce que c'est on part vraiment sur des pick et ban qui sont un peu différents de dernière fois puisqu'on ban du coup la Kalista en red side alors je comprends pas toujours pourquoi est-ce qu'on banne la Kalista en red side mais bon je suis pas sûr que Kalista soit un personnage que tu peux blind pick sans faire n'importe quoi avec notamment parce que bah il y a un Varus qui existe dans le jeu et qui qui tape bien bien fort et que bah j'ose espérer que Ronsama c'est jouer Varus donc je comprends pas forcément pourquoi est-ce qu'on est on se sent obligé de de pick cette Kalista d'autant plus que si t'arrives à piquer l'Arenata sur le truc tu peux quand même t'en sortir de manière à ce que ce soit plutôt intéressant bref euh je sais pas si on est parti sur bah le Varus du coup euh parce que du coup il est il est resté open parce qu'on a décidé de bannir qu'à santé à la place euh il y avait le Aphelios qui était open mais euh et d'ailleurs il va pas rester open très longtemps euh mais du coup ouais forcément ce qui me fait un peu peur alors techniquement je sais que c'est les ADK qui sont piquant le premier et que du coup forcément c'est euh c'est normal on va dire entre guillemets euh de partir sur ce genre de carry euh d'autant plus que l'avantage avec Varus c'est qu'il est un peu flexible comme je l'ai dit il peut avoir une variante il a une variante poke ad il a une variante one shot ap il a une variante euh 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 un hit qui est plus défensive on va dire euh donc euh c'est vraiment un personnage multifonction euh il peut être euh en mode full poke euh ou alors être un mode un peu plus défensif euh mais euh j'ai peur que ça soit plus un aveu de faiblesse de la part de Fnatic en disant ouais notre euh l'écart il s'est joué avec un pick euh j'espère que c'est pas forcément le cas euh d'autant plus parce que en fait là j'ai peur que le gagnant de mad euh euh puisse un peu se rendre compte du bordel et que s'il ban euh 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 Varus dans la plupart des games ça peut faire un peu peur hein il faudra voir si vraiment le champion de pool de Noah est suffisamment strong. Bref, ce serait un test mais pour une autre fois. En tout cas pour l'instant Various pas dégueu. Ok tiens. La réponse du coup à Felios du côté de Gamers 2 avec un magnifique Xinzao encore lui. C'est 100% de win rate pour le rough en R2. Alors du coup vous voyez effectivement déjà première chose c'est pas un Xinzao comme le premier game parce que dans le premier game Yinzao est en counterpick. Déjà première chose. Alors après bon ça va pas forcément dire que c'est un bon counterpick mais on va dire que techniquement c'est vrai que s'il tombe contre Maokai dans la jungle il lui pète la gueule. Donc au moins on va dire que c'est un counterpick qui se comprend un peu. Là c'est un Xinzao qui est blind déjà. Ce qui fait un peu plus bizarre parce que t'as pas l'habitude de voir un Xinzao qui est blind comme ça pour aucune raison. Autant plus qu'il y a un counter dans la méta qui existe assez rapidement et qui a été pique par Fatic et j'ai mis en jungle mais je sais qu'il n'y a pas de pire dans le jungle donc je sais pas pourquoi je fais ça. C'est Jax. Je suis pas un grand fan de Jax dans la jungle comme je l'ai dit dans le draftgarde de l'épisode précédent sur justement le Kamenka en Compte Natic parce que je pense que Jax est un personnage qui a besoin d'XP et de gold pour pouvoir être fort. Il y a besoin de spike de ses items en même temps il a besoin d'avoir les chiffres sur son ulti sur son E sur son spell afin d'être vraiment fort on va dire et que la jungle c'est forcément le rôle où t'as moins d'XP et un peu moins d'argent donc c'est un peu compliqué mais c'est on va dire que ses faiblesses sont un peu contrebalancées si tu arrives à te mettre devant par rapport à ton vis-à-vis en jungle et c'est ce que on va dire Razor qui a réussi à faire donc c'est pas trop problématique dans cette game là mais c'est vrai que du coup ça rend le personnage un peu plus dépendant du snowball s'il passe derrière dans la game c'est vachement plus compliqué pour lui d'avoir les ressources et donc de carrer la game et donc de servir à quelque chose en fait donc ouais en plus que le Jax c'est un personnage qui encore une fois est monothème donc ça veut dire full go in et vous voyez que c'est pas la même chose en gros c'est pas les mêmes pics qu'on choisit la question c'est qu'est-ce que tu piques contre Denzao en jungle ou ce genre de truc techniquement l'avantage qu'on a c'est que Jax c'est un flex c'est-à-dire qu'il peut partir top lane si on en a besoin alors ça résout pas le problème des pics toujours mais enfin des pics du thème du personnage toujours mais ça reste quand même un peu mieux si tu veux essayer de trouver un jungler qui est plus adapté à la situation pourquoi pas si tu veux vraiment counterpeak Denzao voilà dans la jungle qu'est-ce qu'on a dans la jungle qui peut être intéressant contre Denzao et qui du coup qui est un peu plus dans l'idée du de on va dire de l'identité de jeu que peut jouer Varus Varus déjà je pense que quand il joue contre Affelius c'est 100% un Varus Poke déjà il n'y a pas forcément de possibilité de jouer on hit même AP je pense que c'est pas une bonne idée donc c'est clairement un Varus Poke parce qu'il veut profiter du fait qu'il a un avantage de range sur le Affelius pour pouvoir le buter tant plus que Affelius il aime bien être à courte distance de l'adversaire parce que 4 de ses 5 armes sont meilleures quand t'es proche de l'adversaire il y en a une qui est ralentie il y en a une qui est un lance-flamme qui touche en AoE en cône il y en a une qui revient plus vite vers toi quand tu auto-attaques un mec qui est proche et il y en a une qui te fait du vol de vie et qui te permet d'augmenter ta vitesse des déplacements en même temps donc il le tue au total en même temps que tu bouges donc clairement c'est le personnage qui peut-être l'ADC qui est le meilleur lorsque t'es à chanter contre lui on va dire non plus qu'il a vachement moins de chance de louper son UTC du coup t'as pas forcément envie de jouer Onitz pour nerver volontairement ta portée pour avoir un DPS optimal on va dire donc ça va clairement plus être un Varus le Poke qu'on va voir donc si tu veux vraiment se te lancer dans une bataille de Poke ou une bataille de Disengage en tant qu'il y a qui peut être possible évidemment la Poppy peut être une bonne solution si t'arrives à bien l'utiliser mais après c'est pratique qu'on peut voir mais en même temps alors bon ça dépend je pense que Kinred se fait un peu bouffer donc c'est un peu complexe je pense que l'IA était un pic qui est plutôt intéressant mais le Milieu est open et t'as pas forcément envie de piquer Milieu dedans surtout que tu sais que ça va être un Filos Milieu plus tard donc je pense que le pic le plus intéressant soit un Trundle éventuellement parce que le contrôle de terrain porté par son Pilar est plutôt intéressant derrière pour pouvoir battre des flèches et ce genre de truc et empêcher les gens de jouer et potentiellement où est-ce qu'il est j'en avais trouvé qu'il n'était pas dégueu ouais on va potentiellement dire qu'il y a un potentiel avec le Jarvan techniquement parce que c'est un personnage qui peut assez facilement bloquer le Filos et derrière le mettre un peu à la merci d'une game alors après c'est peut-être un peu tôt pour jouer le Filos enfin le Jarvan mais c'est probablement un pic qui est plutôt intéressant à sélectionner de toute façon est-ce que tu peux le jouer de manière différente que genre vraiment juste go in partout tu peux vraiment te dire voilà je mets un ulti et en même temps que je mets l'ulti je pose le comment appelle ça le drapeau derrière WAM et derrière je me TP au drapeau avec le Q et du coup juste j'isole le gars mais je suis pas forcément en mode full go in ou on va le one shot mais après il y a aussi l'option de mettre un Gragas littéralement tout de suite et le pic le Gragas maintenant en fait plutôt que le pic le Jax parce que là pour le coup c'est la description dont on a besoin pour le pic et ça permet un peu d'empêcher le Gnzao de faire un peu n'importe quoi un peu ce qu'il veut dans la game parce que ça lui donne un peu de contrôle alors du coup forcément ça va être pic plus tard mais je pense ça va plus être pic maintenant parce que le fait qu'il puisse être flex jungle n'est pas si problématique que ça voilà est-ce qu'on a un autre de jungle qui peut être intéressant ah oui forcément il y a hivern évidemment j'ai oublié de parler d'hivern mais ouais clairement hivern c'est vraiment un cauchemar pour l'adversaire parce que déjà ça empêche complètement la capacité de G2 de partir sur une composition de poc parce que poc contre hivern ça marche pas il te met un shield toutes les deux secondes tu peux pas jouer enfin tu peux pas à la bataille de poc forcément l'équipe qui a un hivern est vachement avantagée parce qu'il y en a une des deux équipes qui perd pas d'HP quand il se prend un poc donc forcément ça fait du bien quoi on va dire autant plus que hivern c'est un personnage qui est complètement viable puisqu'on l'a vu déjà pic dans pas mal de pas mal de games déjà et qui a des systèmes qui sont relativement à changer par rapport à avant donc il est toujours aussi fort donc je pense que ça aurait pu complètement être un pic qui est plus facilement utilisable que que Jax et on peut même potentiellement compter la Thalia même si ça pousse un peu Humanoïd à partir sur un AP mid enfin un AD mid je veux dire ça reste aussi un pic qui est plutôt intéressant pour jouer un peu de manière défensive et laisser le le Varus s'exprimer on va dire bref mais ce sera du coup un Jax et derrière ce sera également une Oriana Blind du côté de Humanoïd et je suis vraiment mais alors vraiment 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 pas fan déjà parce que tu te positionnes déjà avec un trio qui est vraiment dégueulasse je suis désolé enfin il faut que je le dise mais Jax a go in on va dire Varus il poke et il défend bon là c'est principalement un personnage qui défend c'est pas forcément un personnage qui va être là pour engager on va dire évidemment elle peut engager si elle est face à un ulti qui bypass tout genre un truc du genre le Nocturne par exemple ça peut être un personnage qui peut un peu bypass tout ce bordel de go in et derrière elle peut attacher la boule avec enfin à Nocturne et derrière hop il se barre mais la plupart du temps ça va être un personnage qui est là pour contrôler le terrain Oriana avec sa boule notamment empêcher les ennemis de se déplacer bloquer les choke points et également mettre des chips sur ses alliés également et si elle met des chips sur ses alliés derrière elle peut mettre une shockwave sur ses derniers les protéger ce genre de truc bref c'est un personnage qui est vachement plus défoncé que ce que les gens pensent parce que même si elle poke un peu elle a un peu de range avec son QZ ça reste principalement un personnage qui est là pour t'empêcher de crever et pour surtout punir les erreurs de positionnement de l'adversaire avec des shockwave alors effectivement il y a un petit combo qui existe une sorte de simili nocturne avec le Jax qui va peut-être dash in avec une boule d'Oriana sur lui mais c'est quand même quelque chose qui un est assez déjà c'est quelque chose qui est assez comment on appelle ça stéréotypé de base clairement ensuite techniquement si vraiment on veut jouer comme ça il y a Azir qui open et il y a Gazinzao qui peut appuyer sur R et te repousser un peu ton Jax du coup il se passe pas grand chose donc ouais c'est un combo qui n'est pas si facile que ça à mettre et sur lequel tu ne devrais pas forcément baser toute ta composition et du coup le problème c'est qu'en fait Oriana et Varus ils détestent être avec Jax ils détestent leur life quand ils sont avec Jax parce que Jax il veut juste go in et c'est tout ce que ne veulent pas faire Varus et Oriana en fait Oriana ne veut pas se retrouver en corps raccord contre ses adversaires elle veut zoner les gens elle veut se retrouver dans une situation où elle peut danser un peu et faire des go in go out ce genre de trucs sur ses cooldowns elle veut pas se retrouver à devoir mettre des auto-atterres même si c'est un peu fort avec elle avec son passif ça reste clairement pas son DPS principale bref ensuite du coup du côté de J2 ça part sur le milieu qui pour le coup lui est on va dire raccord avec le Afelius mais qui n'a aucun sens avec le Xenzao du coup même si effectivement ça reste un enchantant donc c'est plutôt pas mal donc effectivement le Xenzao gagne de la valeur s'il arrive à pas tomber complètement derrière dans la game lol et du coup techniquement c'est on va dire entre les deux je donnerais quand même toujours mon avantage à Fnatic parce que techniquement il n'y a pas encore le support qui a été pique le support peut clairement être une bonne utilisation on va dire du pic du côté de Fnatic mais c'est vrai que le milieu par exemple c'est un peu chiant je pense que ça aurait été intéressant de le pic du coup de Fnatic en Ramp B3 plutôt que de Blind dans Midlaner parce que du coup ça forcerait les G2 à soit donner leur counterpick en top lane soit le donner en mid lane là on fait on sait à peu près enfin genre là si tu veux counter un peu la jungle et le milieu on a déjà pris autant partir sur un support parce que je pense pas que le counterpick support surtout c'est ce qu'ils vont pick plus tard était si intéressant que ça donc ouais on va dire que c'est un peu c'est un peu complexe on va dire selon moi d'avoir laissé le milieu open parce que ça rentre pas mal dans la composition de G2 et ça aurait pu aussi rentrer dans la composition de Synthic de manière pas plutôt intéressante si vraiment ils voulaient jouer dans cette idée un peu défensive mais voilà c'est un peu dommage après on peut dire oui mais ils veulent jouer ils veulent jouer offensif finalement bah s'ils veulent jouer offensif bah c'est peut-être pas les meilleurs personnages pour ça quoi donc là ça a marché cette game là mais ça me fait un peu peur plus tard s'il y a des compositions plus défensives qui commencent qui se mettent à être utilisées notamment avec des Brom lol qui va potentiellement arriver bon on avance à partir de ce moment là parce que là le draft est déjà à moitié cassé on va dire du côté de Fnatic et surtout qu'en plus vraiment il va se passer un truc incroyable quand même c'est du coup ensuite le bannissement donc d'Akali très bien et derrière le bannissement de Zac ah putain c'est incroyable peut-être le perso est fort on le banne ok pas dégueu et derrière du côté de G2 ça va bannir la H qui est une qui est une botlane qui est assez dure à contrer lorsqu'on l'affronte avec n'importe quoi on va dire lorsqu'elle est parée avec Varus donc et ensuite le Blitzcrank évidemment qui va être une menace on va dire dans la game 3 et qui est effectivement très très fort aussi pas mal notamment parce qu'il s'agit de grab des enchanteurs et de les one-shots c'est vraiment une très bonne idée parce que généralement lorsque tu te retrouves dans une game avec du coup un ADC un support enchanteur et un mid laner généralement un mage je trouve avec déjà 3 cibles de grab ce qui est vachement plus facile à utiliser on va dire donc ouais c'est vraiment pas mal et d'ailleurs même la raison pour laquelle il était très très fort dans les premières semaines de LEC et pourquoi est-ce que tout le monde n'arrêtait pas de la pique et de le ban c'est qu'avec l'augmentation de la létalité pas la létalité genre la pénétration d'armure je parle de la time to kill qui était devenu de plus en plus bas et bien même les cibles un peu plus tanky les semi-tanks on va dire comme les supports plutôt engaged ce genre de trucs commençaient à devenir des cibles de grab qui sont potables on va dire donc ça commence à être un peu chiant parce que Blitzcrank surpassait un peu son thème de counter de personnages en chanteur et commencer à pouvoir un peu de n'importe qui bref donc c'est normal qu'il soit ban ok pourquoi pas sauf que June n'est pas pas forcément à peindre sur le perso derrière on a le Azir qui est récupéré de la part de Azir enfin de Caps alors déjà ça c'est le premier faux pas de G2 dans la draft je ne comprends pas du tout pourquoi est-ce qu'on décide de partir sur Azir comme ça alors je suppose que c'est parce qu'il y a deux personnages qui sont on va dire deux personnages qui sont très statiques on va dire donc ça a l'air d'être plutôt intéressant d'avoir une partition impériale pour les ramener vers leur cible mais en réalité c'est deux personnages qui ont pas mal de range en général donc ils peuvent utiliser cette range pas laisser le Azir partir en range de partition impériale d'autant plus que ça c'est sans prendre en compte le fait que le support et le top laner sont pas encore piques potentiellement le jungler mais bon voilà et derrière aussi le fait que il y a un ulti il y a un ulti varus en fait et c'est un peu difficile d'arriver là où tu veux aller avec Azir sans se faire full ulti varus into ulti ce genre de truc donc c'est un peu complexe pour lui de jouer même avec ça et je suis pas sûr que ça vaut le coup de rentrer dans un matchup aussi dégueulasse que le matchup Oriana Azir c'est vraiment c'est simple absolument tout le monde s'il a cassé les dents au Worlds dernier sauf une personne et cette personne a gagné le Worlds donc voilà je comprends pas forcément trop pourquoi est-ce que Caps voudrait volontairement dans ce matchup là mais bon donc c'est qu'en plus techniquement c'est un personnage qui perd contre le thème du Varus Poker et du coup ça récompense le first pick de Fnatic alors que t'en avais pas particulièrement besoin tu pouvais vraiment décider de partir 100% sur une draft défensive on va dire ou sur une draft même complètement offensive et partir dessus effectivement ça rentre un peu dans l'identité de genre enfin genre lol non dans l'identité de draft dans l'identité de thème de Aphelios et de Milio qui sont défensifs ok défensifs Poker et attaques les trigenders mais bref tout ça pour dire que ils sont plus défensifs les deux autres là du coup le problème c'est que effectivement tu as un 3ème perso défensif mais contre un Varus qui te retraite je me sais pas très bien on va dire alors l'avantage qu'ils ont c'est que voilà c'est Fnatic donc ils n'ont pas été punis forcément du fait qu'ils partent sur une conversion qui se fait contre dors par le Pok mais si on était dans une autre game contre une autre équipe et qu'à la place d'une Uriana il y avait un Corki qui aurait dû être pique d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été pique du côté de Fnatic c'était 100% le champion à paire avec Varus surtout qu'on a vu que c'était une paire qui était assez forte même si le Corki du Mano il est assez frauduleux ça reste quand même une paire qui est plutôt intéressante en Pok mais évidemment je parle de champion Pok en mid lane c'est pas comme si on en avait 15 000 c'est à dire que c'est bien qu'ils ne le mettent pas mais bon il y a Ziggs évidemment qui est constamment joué en mid lane en LCS notamment par APA on a Velkos évidemment on a le Xerath derrière on peut techniquement alors techniquement pour avoir une sorte de Kai'Sa potentiellement on peut avoir le Ezreal mid qui peut partir à n'importe quel moment même s'il n'est pas si fort que ça on l'a pu voir un peu dans les games c'est clairement pas c'est clairement pas le pot qui manque en mid lane on va dire ça devrait pas être une Oriana mais bon il décide quand même de partir volontairement sur un matchup négatif en tant que Azir dans Oriana c'est un peu bizarre et derrière Sati qui répond avec un Nautilus ce qui est produleux un peu un peu flopesque pour être honnête et également du coup un Grégas donc c'est très drôle parce que si vous vous rappelez du précédent épisode de Drive Gap vous vous rendez compte que Fnatic vient de faire exactement ce que la KAC a fait à Fnatic dans leur premier match de cette saison c'est à dire d'avoir Grégas Grégas Jax contre Xinzao et du coup de foutre le Jax en jungle et le Grégas au top après du coup bon est-ce que c'est une mauvaise idée je pense que le Grégas c'est pas si problématique que ça parce que comme je l'ai dit il aurait du potentiellement être pique plutôt dans la draft parce que c'est un personnage qui peut là pour le coup c'est un personnage qui est connu pour être très polyvalent on va dire donc on sait que Varus c'est un personnage qui est assez polyvalent parce que de base c'est un personnage qui peut avoir du coup une identité de jeu de poke ou de défense on sait que du coup Grégas c'est pareil on va dire c'est un personnage qui peut go in engage avec du coup son body slam avec un flash potentiellement et utiliser son ulti pour déplacer les gens de manière à ce qu'ils soient potentiellement plus vers toi en fait et en même temps écarter les autres membres de l'équipe ce qui clairement permet de profiter un peu du chaos ambulant pour pouvoir récupérer des kills ce qui est plutôt intéressant mais il faut aussi être utilisé de manière défensive on va dire parce qu'il y a énormément de CC qui font que le personnage peut être joué de manière défensive en se foutant devant l'un de Karyade et en body slam le premier mec qui vient tout en mettant son ulti potentiellement le disruption ça aide aussi à contrer les équipes qui sont très on va dire basées sur le langage ce genre de truc mais si vous ça les sépare et donc ça empêche de focus une scie particulière bref donc ces picks sont plutôt intéressants en termes de polyvalence et du coup le guerrier peut être totalement faire une draft un peu plus défensive mais du coup derrière tout ça c'est cassé et envoyé par la fenêtre à partir du moment où on décide de partir sur ce putain de Nautilus encore une fois et c'est ça c'est que en fait on pourrait décidément on pourrait techniquement laisser le Jax crever et derrière dire tu sais quoi on s'en fout on part sur un Brom voilà on part sur un Brom on s'en fout du fait qu'on a une identité de draft enfin un thème de Jax qui soit plus go in on s'en branle on prend le Brom et là enfin bonne chance bonne chance à l'adversaire pour essayer de passer à travers notre front line avec Jax Brom et Grégas pendant ce temps on a l'Auriana qui contrôle le terrain le Varys qui poke et bonne chance pour essayer de contrer notre Death Ball on va dire ce qui est pas dégueu en général à sélectionner si vraiment on voulait partir sur un truc de fou furieux genre bien défensif on va regarder les autres supports évidemment il y a la Seraphine qui me vient à la tête évidemment même si elle est pas pris quand Karia D on s'en fout elle a un Big Z elle a un Big Ulti enfin genre ça marche très très bien on a évidemment l'Auriana qui peut fonctionner parfaitement qui est déjà très lane dominant quasiment autant que le Notilus donc c'était pas forcément si problématique comme ça de la pique par rapport à autre chose et qui du coup peut être utilisé de manière défensive assez rapidement et leur dire bon bah bonne chance pour nous taper derrière puisque sinon on balance un gros ulti Renata vous vous tapez entre eux et vous pouvez pas forcément on va dire suivre sur votre propre engage il y a aussi un pick qui est pas suffisamment utilisé de manière défensive c'est Nico à mon avis en termes de support parce que c'est un pick qui avec son ulti peut aussi très 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 facilement être utilisé en termes de de réception dans le gauge on va dire parce que tu pop l'ulti dès que les mecs te foncent dessus bah derrière Big Bump Big Root et derrière toutes les actions des adversaires sont interrompues donc c'est plutôt pas dégueu le Tariq peut être intéressant aussi même s'il a une phase de l'aide un peu plus faible donc peut-être que tu peux pas pousser autant qu'avec un autre pick la Janna pareil même si elle peut clairement être utilisée de manière légèrement plus offensive avec sa Tornade si elle est bien chargée et qu'elle place à bon endroit bref il y a énormément de champions qui sont disponibles dans la méta pour être plus défensifs que ce que Fenty a décidé d'utiliser même la Zira peut être potentiellement une bonne utilisation derrière même si ça commence à faire beaucoup de dégâts magiques bref il y a pas mal de trucs qui auraient pu être utilisés mais pas ce putain de Nautilus parce que c'est encore une fois un pick qui n'a qu'un seul mod qui l'on mute c'est de Goine encore une fois comme tous les putains de Nautilus de l'histoire de l'humanité on va dire bref c'est que ça plus le Jax mais ça commence à faire beaucoup et du coup la composition est obligée de Goine dans ce truc là et du coup dans ce point de vue là je pense que le pick en top lane du côté de Broken Blade qui a choisi de prendre Poppy était plutôt pas dégueu en réalité alors techniquement peut-être qu'un pick qui serait plus polyvalent genre Horn aurait potentiellement fait un peu le taf aussi parce que ça permet un peu de contrer une potentielle langage de fatigue en même temps d'être langage aussi pour son équipe même si ça ne sache pas forcément je pense que peut-être qu'il y a une possibilité de jouer Gwen aussi potentiellement même si ça fait pas de dégâts magiques et qu'il n'y a pas beaucoup de tank ça reste une une bonne option pour cisailler la Oriana cisailler le Varus et être complètement immune à un potentiel ulti de loin de Gragas ou un grab de Nautilus donc ouais je pense que c'est en revanche d'autant plus que la lane contre un Jax ou contre un Gragas est complètement free et qu'il y avait 100% moyen de faire des trucs bref donc voilà il y avait même potentiellement un Garen qui pouvait être pique aussi si vraiment tu voulais essayer de jouer le nuke et le one tap je pense que tu plus spells un de ces 5 mecs là il meurt pour le coup mais bref la paupille n'est pas si dégueulasse que ça parce que ça empêche le Jax et le Nautilus dans le Gage autant que ça pareil pour le Gragas il y a quand même 3 persos à dash dans l'équipe adverse le problème c'est que tu cherches à jouer défensivement contre une composition qui t'a autre range du coup c'est pas bien on va dire d'autant plus que derrière si on fait un rapide résumé de la game 2 on va dire que la bot lane Fnatic pour le coup a été assez forte par rapport aux deux amis de la bot lane que sont Hans et Mikix qui ont un peu mis la vie dure on va dire notamment avec pas mal de pression sur la lane avec le Halo Blade de Varus ce genre de truc et les marques qui sont proc même si on va faire dire que Jun avait besoin de pas mal de temps de calibration sur les graves mais au bout d'un moment il a fini par les toucher notamment en late game et que ça a été plutôt utile on a Razor qui a fait plusieurs bons plays avec son Jax notamment en top lane où il a pu réussir à mettre un peu bien au scarring même si c'était pas si intéressant que ça dans la game parce que derrière il s'est fait solo kill pour Caps tout ça pour dire que c'était quand même plutôt intéressant on a le matchup mid qui s'est déroulé comme prévu avec le Manomid qui a eu une grosse avance alors effectivement ça va contribuer à sa légende de sa Oriana mais c'est vrai que Caps a quand même choisi volontairement un matchup défavorable donc c'est pas si incroyable que ça on va dire et derrière le problème c'est qu'on a le Azir qui se fait passer devant en lane on a la bot lane qui se fait un peu casser la gueule et derrière il reste plus que Xin Zhao qui va tomber de toute façon et dans la game parce qu'il n'y a pas grand chose à faire et derrière il y a la poppy qui est là qui fait bon bah je peux rien faire en fait je pense pas forcément que le poppy soit le problème dans la draft en réalité c'est dommage que techniquement le personnage a genre 0 bon sang de win raid dans l'affrontement alors qu'il était pick 3 game mais le fait est que c'est pas forcément c'est pas forcément sa faute on va dire si les équipes perdent c'est vraiment juste que là elle est pick soit dans la bonne situation mais elle est mal jouée soit elle est pick dans la mauvaise situation mais elle est bien jouée enfin ou alors elle est pick pas forcément dans une situation qui est dégueulasse mais bah toutes les personnes autour d'elle meurent quoi tous ceux qui tombent autour de moi bref tout ce genre de trucs donc clairement c'est pas forcément très possible pour la poppy de s'exprimer dans ce genre de game et voilà je pense que la composition de Fnatic pouvait commencer à avoir énormément de problèmes s'il finissait par se faire rattraper dans le mid lane game s'il laissait le temps à la compo de G2 de scale et encore même si on parle de ça il y avait quand même le haut range du Varus létalité pour pouvoir faire des trucs il fallait vraiment que Mignot devienne suffisamment fort pour pouvoir contrer ce genre de poke et encore même là il y avait une Oriana qui pouvait quand même vachement emmerder les gens de ce côté là parce que la portée d'Oriana est clairement pas à se estimer donc ouais j'ai pas forcément grand chose à dire sur cette game si ce n'est que Fnatic a très très bien snowball de la même manière que G2 a snowball dans la première game et on va passer du coup à la même mais on va enlever les pics à la game 3 du coup qui est on va dire la game dont j'avais le plus envie de parler on va dire ça c'est sûr parce qu'il y a beaucoup de choses à dire déjà première chose le fait que c'est la troisième fois qu'une équipe on va dire part sur le blue side et enfin la situation on ne rentre jamais ça se trouve c'est que ça dit qu'il y a eu des sélections en première game qui sont jolies de red side mais en tout cas c'est la deuxième fois pour sûr qu'une équipe a décidé de partir sur le blue side et du coup derrière il y a plusieurs changements de ban qui sont effectués déjà premièrement le happy blue c'est toujours ban du côté de G2 déjà on a vu qu'on s'est vraiment pas son meilleur personnage et en plus de ça on a comment dire on a un petit boat gap qui est en train de se développer mine de rien dans la game parce que ouais certes on va dire que Noah et June ont passé une mauvaise première game mais c'était plutôt à cause de leur choix de pique plutôt qu'à cause de leur performance individuelle et la deuxième game ça a vraiment été un hommage dans une lane qui était plutôt ce que je pourrais considérer comme étant égal on va dire entre guillemets donc ouais ça fait un peu mal derrière du côté statique on est parti sur le bannissement de Luciane pour le Luciane ami éventuellement ok pourquoi pas très bien ça peut potentiellement vouloir dire un éventuel pic de Senna potentiellement on va voir si il y a la various qui est ban le brand qui est banni du côté de G2 donc toujours le même ban que la game de la première game on va dire lorsqu'il était en bullside du côté statique c'est le maokai qui a été choisi de bannir on va dire à la place du coup de la Kalista de la première game et enfin du coup la dernière rotation de ban les G2 qui vont ban le Gragas de Oskarinin ce qui est intéressant d'ailleurs parce que pour le coup je ne suis pas sûr que ce soit le Gragas qui a fait grand chose dans la game mais pourquoi pas et derrière du côté de statique ça bannit le Draven ok bon déjà j'ai du mal avec ces bannes bon évidemment ça va arriver très très rapidement vous allez voir dans la game mais je considère que ne pas ban le Zac après la game 1 sous le prétexte que t'es Redside c'est une très très mauvaise idée donc ouais ou alors si tu ne veux pas le ban il faut le pick c'est à dire que vraiment clairement il y a une mauvaise lecture de la méta ou alors une mauvaise lecture du BO en général c'est à dire que il y a potentiellement effectivement des manières que tu peux dire oui ok c'est chiant de jouer contre le Zac mais effectivement on décide potentiellement de privilégier un autre pick mais en fait à partir du moment où tu rentres dans ce BO tu te rendes compte que le truc qui a vraiment oblitéré la game c'était le Zac je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée de ne juste passer outre ça sachant que vraiment le personnage était intuable pendant toute la game et que c'est un personnage qui permet de faciliter un style de jeu très round dedans que Jitu adore faire on va dire donc ouais c'est effectivement le maokai est fort dans la méta mais je pense que foutre Yikes sur maokai c'était pas aussi dangereux que foutre Broken Bait sur Zac en tout cas dans ce BO là et c'est un truc qui je pense doit être reconnu de la part des équipes c'est qu'il y a ce qui se passe en théorie et il y a ce qui se passe en pratique et en pratique TNATIC ne sait pas jouer contre un Zac et ne sait pas ban le Zac lorsqu'il en a dans un cas d'incitement besoin on va dire peut-être de Jitu bon pareil je pense que c'est pas du tout le gragas qui était le problème du côté de TNATIC dans la game d'avant je pense que si vraiment il voulait ban quelque chose ça aurait peut-être été potentiellement le Varus de Noah encore parce qu'il a encore fini par poser pas mal de problèmes au Jitu pendant la game jusqu'à un certain point dans la phase de laine notamment donc ouais c'est clairement pas forcément une bonne lecture du BO aussi que de vouloir ban le gragas en premier même s'il serait un potentiel flex voilà donc B1 Kalista voilà parce qu'effectivement comme vous pouvez le voir Ansama est aussi en fait contaminé par la maladie des Kalista de la même manière que Noah est contaminé par la maladie des Kalista également qui est que il faut piquer Kalista tout le temps et partout parce que c'est un ADC qui est très fort vous voyez parce que c'est très fort en lane et puis derrière il se qu'elle pas si mal que ça je veux dire et puis il permet pas mal de paires en support notamment avec genre je sais pas moi je sais pas Renata qui est forte dans les slots où elle est déjà forte et qui a pas forcément besoin de Kalista pour exister Nico qui est forte aussi pareil dans tous les spots et pas forcément besoin de Kalista pour être forte dans la game Blitzcrank qui est fort même qui est même plus fort sans la Kalista en fait limite parce que Kalista en fait c'est clairement pas le genre de personnage qui peut burst aussi facilement qu'un autre pic qu'est-ce qu'on a d'autre on a Soraka qui déteste sa vie quand elle est avec Kalista même si effectivement elle peut se faire ulti out d'une situation dégueulasse mais en dehors de ça vraiment c'est très très chiant parce que t'es obligé de heal un personnage que tu sais qui fait pas beaucoup de dégâts quoi alors que t'aimerais bien pouvoir heal un Kogbo quoi ce genre de truc mais bon pas de chance et Tariq également qui peut fonctionner même si vraiment c'est clairement pas le genre de le genre de joke qui est si intéressant que ça à utiliser dans une game en général parce que encore une fois pareil Tariq a pas forcément besoin de Kalista pour être utilisé genre à la limite si vraiment on veut faire le comparatif avec Senna clairement Senna gait on va dire littéralement des paris des duos qui sont pas possibles de faire qui sont pas possibles de faire vraiment avec d'autres personnages genre le Senna Shogatz il est complètement propre à Senna le Senna Sion pareil complètement propre à Senna et derrière on peut foutre à peu près ce que tu veux le Senna Nila évidemment même si effectivement Nila elle peut être techniquement pique dans une autre dans une autre lane mais on la voit quasiment que avec Senna parce que le duo est juste aussi fort que ça on va dire mais ouais clairement il y a énormément de piques qui peuvent être utilisés et en fait c'est vraiment juste basé sur l'imagination vraiment c'est genre tu peux dire ok je décide de pique un perso genre je sais pas moi qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme truc tu sais quoi j'aime bien Carthus hop là bam je prends Carthus et derrière le Carthus il peut farmer tranquillement la Senna elle joue support derrière elle récupère les âmes et on a deux persos qui font que scale en boîte lane et qui derrière au bout d'un moment va être complètement tuable et qui en plus en lane sont vraiment loin d'être dégueulasse parce que clairement on a des capacités de heal on a des capacités de DPS assez long et assez fort ils peuvent slow des gens ils peuvent les immobiliser c'est plutôt pas dégueu Calista c'est juste énormément bien bref tout ça pour dire que déjà l'entité de Joji elle est déjà donnée parce qu'encore une fois Calista c'est que du go-in c'est clairement pas un personnage qui va être là pour être défensif parce qu'elle peut mettre des auto-attaques pour Dash c'est le seul truc qu'elle a de défensif alors elle peut empêcher son support de faire one tap mais bon c'est vraiment tout ce qu'on peut essayer de créer pour un personnage comme ça donc ouais c'est la plupart du temps une composition très agressive qui est jouée au niveau de Calista notamment parce que c'est un personnage qui est fort dans les games et qui tombe très 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 rapidement à partir du mid et du late game donc clairement tu cherches pas forcément à être extrêmement extrêmement on va dire évasif en early game on va dire avec ce genre de pic bref donc ouais c'est clairement un personnage qui est là pour être du snowball early game et du go-in donc dans n'importe enfin dans pas mal d'autres games pas mal d'autres enfin d'autres métas ce serait certainement un personnage qui serait sélectionné assez rapidement alors du coup c'est ainsi qu'ensuite on va partir sur le Varus qui est du coup le pic de phare de Noah qui ont envie de prendre à chaque fois qui pour le coup est un pic que je justifie dans cette game là spécifiquement aussi en plus du fait d'être au pic assez tôt en partie parce qu'encore une fois polyvalence parce que c'est aussi un personnage qui counter pas mal la kalista parce qu'il permet d'un peu de match l'explosité qu'elle peut avoir en early game dès le niveau 2 avec le Hell of Blade déjà au niveau 1 un peu et en plus derrière avec le Z plus E un combo qui est assez fort parce que ça permet de 1, 2 pots classifs de loin et en plus derrière lorsque tu arrives au niveau 2 devoir stack assez rapidement les marques du passif plus déclencher le E avec le E qui est littéralement un loupable pour faire des dégâts assez garantis bref donc ça c'est pas si dégueulasse que ça ce qui est un peu plus dégueulasse par contre c'est le karma direct alors bon à la limite moi je considère que c'est pas un pic qui est très faible au contraire je pense que c'est un pic qui est très fort dans la méta à l'heure actuelle et que c'est plutôt pas dégueu de l'utiliser le problème c'est que non en fait y'a pas de problème qu'est-ce que je raconte non c'est bien en fait non c'est bien c'est bien d'autant plus que c'est un personnage qui est flexible donc là on peut se dire ok c'est une karma support et en fait on va la foutre avec Varus mais on peut aussi la poser en top lane ou en mid lane et y'a pas forcément trop de problème avec ça on va dire et du coup c'est pas c'est pas un si mauvais choix que ça et c'est un personnage qui est très polyvalent aussi dans le sens où tu peux l'utiliser défensivement parce que elle a littéralement un Solary toutes les 5 secondes et comme j'ai parlé de la synergie avec Malignance tu peux avoir ce shield très très souvent on va dire et derrière par contre t'as aussi la capacité de peau cassée souvent avec ton mantra Q avec le mantra Z ce genre de truc est plutôt intéressant dans pas mal de situations soit des situations défensives ou offensives et même dans des compositions poke ça peut être le shield peut être très intéressant pour empêcher un mec de spawner trop de dégâts donc ouais clairement un personnage qui peut être assez fort dans pas mal de compositions surtout lorsque ses stats sont inflatées et qu'elle peut utiliser son ulti vachement plus souvent que prévu grâce à Malignance voilà voilà donc bien qu'on a dit ça réponse de G2 avec Vi et Vai et surtout Ruei alors je suis pas vraiment fan de pique Ruei dans la composition des G2 je vais m'expliquer rapidement c'est surtout que en fait je comprends pas pourquoi est-ce que tu voudrais pique un personnage poke dans une draft qui go in à la limite si c'était un personnage comme Xerath moi j'aurais eu aucun problème d'autant plus qu'il est plutôt fort dans la méta à l'heure actuelle il n'y a pas forcément de problème avec Xerath que ce soit en support parce qu'il peut techniquement être on va dire comment on appelle ça il peut être flex en support en même temps qu'en mid lane si vraiment tu as un problème même si je pense que c'est vachement mieux de le prendre au mid lane pour le coup et il n'a pas un win lane trop dégueulasse en l'heure actuelle il est plutôt fort et il a son ulti qui lui permet de bypass un peu tout ce qui concerne la range en général qui permet de toucher un peu plus facilement des cibles de go in en étant vachement loin et donc intouchable on va dire clairement et ça permet un peu de gagner la bataille du poke que tu aurais potentiellement avec Varus parce que tu as une portée qui est vachement énorme aussi mais que quand tu décides tu le dis bah le Varus il ne peut rien faire donc ouais je pense que ça aurait été mieux spécifiquement dans une composition de poke parce qu'effectivement Huawei reste quand même un personnage qui est très très fort et qui est un très bon champion de poke en général maintenant depuis qu'il a reçu ses buffs et que les items sont un peu adaptés on va dire mais que dans la composition spécifique avec la vaille justement tu aurais préféré partir sur un personnage un peu plus un peu plus un peu plus longgrèche pour vraiment suivre les ulti vaille sur le truc même si Huawei a aussi des capacités longgrèche je suis bien sûr je suis bien conscient de ça bref tout ça pour dire que je ne suis pas forcément fan de ça d'autant plus parce que clairement si derrière en tant que Fnatic tu décides de partir sur une composition on va dire qui est plus offensif que ça même si le Varus est un peu laissé en plan tu peux décider de partir sur l'étalité et de quand même avoir une range globale potable qui peut quand même t'aider dans ce genre de goïn même si c'est pas aussi bien que ça et partir sur un champion mi-lane qui est plus vraiment basé sur le goïn genre un Ione qui ne va pas être bad en plus et clairement un match-up que tu n'as pas forcément envie de jouer lorsque tu joues hoi n'importe quel match-up goïn alors je me doute bien que personne va pick Z en compétitif malheureusement mais c'est ce genre d'assassin par exemple ça peut être des assassins qui sont très 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 fort qu'on croit peut-être que Yasuo aussi peut être un pick qui est plutôt intéressant si on avait trouvé un combo combo avec clairement je pense que ça et là c'est pas forcément trop dégueulasse que ça dans la game surtout si on le laisse en R5 pourquoi pas pour la mid lane ce qui va être le cas d'ailleurs clairement tout ce genre de personnages qui peuvent go in assez rapidement sur le roi et lui casser la gueule sont des personnages qui seront intéressants dans la game je pense même que le blanc potentiellement est un personnage plutôt cool parce qu'en plus le fait qu'il ait 15 000 dash dans cette game est très intéressant parce que ça permet un d'empêcher de faire en sorte que la vibe peut potentiellement aller très 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 loin alors qu'elle ne voulait pas forcément si tu dis de dash out quand elle tu le dis mais en plus il y a aussi le fait de pouvoir on va dire comment on appelle ça de pouvoir en fait évisculer les spells du roi ce qui fait quand même vachement mal pour lui parce que du coup il n'y a pas forcément grand chose à faire et de son côté elle peut le one shot assez tranquillement une fois qu'elle arrive à des items conséquents donc ouais clairement il y avait moyen de faire pas mal de trucs avec le perso même je pense que Akali qui était open peut clairement casser un peu la gueule de pas mal de choses même si le pickfire en face la rend un peu useless pour le coup ça c'est vrai voilà voilà après tu pouvais aussi complètement d'essayer de jouer la bataille du pot qu'avec Corki complètement encore une fois même si je sais qu'une ménoïde n'est pas un très bon Corki je veux dire au bout d'un moment quand c'est un angle de Corki aussi beau que ça je pense que c'est une bonne utilisation du pick qui fait que c'est assez compliqué de tout tourner dans des situations défavorables avec lui peu importe le pick quoi bref mais du coup ce sera aucun de ces trois là on partira sur une Poupille en fait c'est une Poupille ce qui est un peu bizarre tu fais mais pourquoi Poupille en fait pourquoi Poupille en fait alors je veux dire oui effectivement il y a une Kalista oui il y a une Vaille mais c'est vrai que là on se bloque un peu quoi tout seul après ça peut clairement être un champion qui est pick de manière défensive il n'y a pas forcément de problème avec ça le problème c'est surtout que ouais ça se laisse potentiellement à plus de counter pick il y a plus de personnages qui potentiellement n'ont pas besoin de dash on va dire là pour le coup J2 va pas forcément faire ça mais c'est vrai que la Poupille-Pic aussitôt peut être un peu problématique là ça l'a pas été donc ça va tranquille tranquille pour Fnatic je vais passer pour les bans très rapidement on a le ban de Nautilus oui en vrai ça va en vrai c'est normal en vrai c'est normal parce qu'ils ont peur un peu du pick du pick un peu agressif avec Kalista qui peut rentrer dedans et qui peut permettre à la Vaille derrière de placer son ulti et Airquake qui profite du fait qu'il y ait pas mal de contrôle sur une cible pour pouvoir mettre tous ses dégâts sur et la one shot je peux comprendre du côté de J2 ça va bannir le Darius toujours de la même manière que la même raisonneur que la game 1 même si pour le coup ça fait encore moins de sens parce que Darius ne veut vraiment pas jouer contre Ruei il a vraiment vraiment pas envie de se rentrer contre Ruei Fnatic ban le cas santé qui je pense c'est une bonne idée aussi parce que c'est pas forcément ce qu'ils cherchent à prendre eux de leur côté parce que c'est pas forcément ça rentre pas forcément dans leur thème et en même temps ça rentre plutôt dans le thème de J2 donc c'est une bonne idée de le ban et derrière il y a le bannissement de Renata Glass qui est aussi pareil complètement le ban que tu cherches à avoir il croira pas en cette karma support ce qui je pense est un peu mérité parce que c'est vrai qu'il est piqué même s'il est piqué assez tôt tu vas faire un peu difficilement de jouer de partir sur karma c'est un peu le problème aussi d'avoir un support qui préfère jouer sur ce genre de champion plus en gauge c'est que tu le vois un peu facilement venir quand il pique sur ce quand il y a ce genre de pique qui est rapidement sélectionné c'est que c'est pas forcément lui qui va le jouer mais c'est vrai que techniquement Renata est un champion qui est un peu chiant à jouer contre lorsque tu joues la composition de J2 parce que forcément c'est tu peux pas forcément en gauge aussi facilement que tu peux que le pic de Renata fait plus de sens dans la draft de Fnatic dans la game d'avant on va dire bref du coup Fnatic va répondre avec le Bleedcrank alors Bleedcrank c'est clairement pas un mauvais pic dans la draft de Fnatic spécifiquement parce que même si c'est un pic qui est pas très défensif et que ça force directement la karma à aller dans une solo lane déjà il y a quand même un minimum de flex parce qu'on sait pas si la karma peut être mid et la poppy top ou la karma top et la poppy jungle clairement ça peut être un flex qui est possible même si effectivement on voit potentiellement difficilement humainé de le faire ça reste quand même possible donc il y a toujours un petit peu de flex qui est utilisable et en même temps on a un avantage avec Bleedcrank de pouvoir toujours être utile à n'importe quel moment s'il trouve un bon grave donc on se dit voilà c'est pas dégueu parce que là tu te dis bon même si Kali ça va être un peu chiant à l'utiliser enfin grave il y a quand même le Huawei qui est assez facile et la Vi si elle est grave certainement qu'elle meurt c'était sans compter derrière sur le pic de Mikix qui est Brom et là pour le coup il n'y a pas grand chose à dire c'est un assez bon counter comme on va le voir dans la game donc ouais c'est très très bien il y a l'avantage déjà un de pouvoir bloquer le POG assez facilement et en même temps derrière il a aussi cette capacité de lorsqu'il se fait grave de ne pas forcément se faire one shot tout facilement parce qu'il a une capacité de tankiness assez forte Brom et en plus il peut dashhot assez rapidement sur ses habits donc ouais ça fait un peu mal du coup que le Big Big Grand se fasse aussi facilement lire le Big Zack voilà donc effectivement le pic enfin le pic Brom n'est pas si bien que ça quand tu parles en compte le fait que la composition de Fijitou veut principalement aller en avant parce que là ça va en avant ça va en avant et ça va en avant du coup à la limite on peut l'excuser parce qu'il peut taper à long de rage mais du coup c'est vrai que Brom ça fait un peu bizarre parce que même si techniquement il peut engager ça reste principalement un pic de défense mais je pense que dans le matchup il fait son taf et que derrière il peut assez facilement venir rejoindre les alliés qui aient la Chine donc c'est pas trop problématique que ça d'autant plus que je pense que t'aimes bien avoir un peu autant de personnages qui mettent des auto-attaques de toute façon parce que du coup ça permet notamment Vay Kaysta peut-être Roy un peu s'il a son E mais clairement c'est de là spécifiquement et en plus ça permet de facilement contrer enfin pas contrer mais converger sur plus de CC à partir du moment où tu trouves une language avec le Zac voilà et enfin du coup du côté de Fnatic on part en R5 voilà donc on utilise le R5 le counter-pick final le fait qu'on a l'intégralité de la draft de G2 en ligne de mire et que Humanity peut donc prendre le pick le plus adapté à la situation possible pour sélectionner Azir je voilà genre je je c'est pas normal pour moi c'est pas normal c'est pas normal d'avoir un personnage qui est sélectionné comme ça dans une game en dernier item alors que c'est aussi claqué contre le sol c'est pas normal pour moi c'est clairement le genre de pick qui devrait pas être possible en fait genre le coach il arrive il te fait bah non non on te pick pas Azir non on va pas te pick Azir dans Hway on va pas te pick Azir avec un Zac qui va te foncer dessus pas de one shot mais qui va te rendre en vulnérable à tout le reste de l'équipe on va pas te pick Azir alors que ça rentre à peine dans la composition qu'on cherche à faire alors qu'il y a un core kick qui est open qui est genre parfait dans cette draft parce qu'un il peut ne jamais se prendre le Eudzak Ever mais en plus il a cette capacité de pouvoir challenge le Hway en poke et d'ailleurs ça devient une bataille de Korki et Varus contre Hway et là dans celle là même si Hway est fort dans la meta je suis pas sûr qu'il gagne parce que clairement là on est sur double poke en même temps et ça peut être très très intéressant quoi à la limite si tu penses qu'il y a beaucoup trop de tank et que tu t'avais vraiment besoin de vraiment partir sur un truc en titan parce que sinon tu vas genre personne va rien se passer franchement vas-y on s'en fout fais péter la vine mid j'en ai rien à foutre en fait j'en ai rien à foutre juste pourquoi tu pars sur un putain de Azir parce que Azir c'est long d'être le shredder de tank qu'on pense que c'est clairement et en plus si vraiment vous êtes pas convaincu de ça la game qu'on va suivre on va vraiment vous convaincre que c'est le cas et en même temps si vraiment le but c'est de vraiment empêcher les gens de jouer un personnage plus défensif complètement mais qui a peut-être quand même un peu de range je pars sur Cynra à la limite clairement là à la limite bon pourquoi pas parce que tu peux complètement mettre un gros coup de stop au Zac sans forcément avoir besoin de graver ton ulti et derrière t'as vraiment une capacité qui te permet de exécute les gens et qui te permet de tuer des cibles potentiellement très très tanky avec ça alors tu t'en fous tu te nourris sur les combats loin tu piques enfin ce putain de Swain alors que le personnage n'est jamais piqué alors qu'il est vachement fort dans la meta parce que tous les items qu'il joue sont buffés et à un moment tu te dis peut-être que en fait là c'était assez compliqué pour eux de vraiment tomber un Swain même s'il est solo dpf enfin s'il se fait focus et derrière il scale complètement dans le teamfight et il commence à faire des dégâts vraiment assez compliqués et au final du tout peut pas forcément le tanker si ça passe derrière donc ouais ce genre de pick pourrait être vachement plus intéressant que ce qu'a décidé le pick humanoïde qui décide de volontairement partir dans un matchup qui est négatif parce que vraiment Huawei outrange complètement le Asien et l'empêche complètement de jouer la plupart du temps et derrière en late game à part le fait de trouver une bonne partition impériale qui est vraiment très 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 compliqué parce que c'est très dépendant de pas mal de facteurs notamment des summoners adverses dans la game c'est vraiment pas fou c'est vraiment pas fou du tout mais bref donc voilà qui a gagné la draft ben il y a une équipe qui va foncer dans une autre équipe et tout ça tout va dépendre de est-ce que Poppy et Karma vont réussir à protéger suffisamment le Varus et le Asir pour pouvoir jouer en gros sachant que le statu quo c'est vraiment une bataille entre Varus et Huawei pour le poke et c'est vrai que Huawei peut poser assez énormément de problèmes ce qu'on va voir dans la game là tout de suite on va dire une fois que j'aurai tout effacé alors donc c'est parti mesdames et messieurs Fetace x2 comme d'habitude et on se met en 1080 pixels et c'est typard dans la game alors déjà première chose à faire vous voyez une petite et une petite veille il n'y a pas forcément trop de problèmes à faire déjà au niveau des runes et tout ça magnifique rune conquérant de la part de Humanity parce que c'est vrai que clairement c'est un match positif le match de Huawei contre Asir clairement c'est pas du tout un match dans lequel tu vas prendre Fleetwoodwork parce que tu vas te faire poke à l'infini et que tu vas forcément avoir besoin d'une deuxième barre de vie quand même mon ref je pense mais bref en dehors de ça l'optimisation glaciale est très pas très bien trouvée je sais pas c'est normal pour les biscuits de partir sur ça parce que ça me parait quand même vachement pas bien c'est en fait en gros comment dire l'optimisation glaciale elle part de elle part de de là où tu graves en fait comment dire elle part pas de là où tu le mec arrive du coup bah certes ça va le slow derrière en arrière mais genre c'est pas très utile quoi ça aurait été vachement plus utile pour le coup de partir sur l'aftershock parce que pour le coup tu sais que si tu arrives à bump un mec soit c'est que t'es au corps à corps et que donc tu vas pouvoir procre l'aftershock facilement soit que le mec il est peut-être pas à ton corps à corps avant mais maintenant il l'est du coup ça veut dire que c'est quand même vachement intéressant de pouvoir procre l'aftershock derrière t'as une montagne de cc qui arrive juste après bref tout ça pour dire que je suis vraiment pas très fan de cette optimization de la salle non plus du côté du reste des runes on a chargeur qui est plutôt intéressant de chaque côté on va dire en général que j'ai pas forcément d'autres problèmes donc on continue assez rapidement voilà voilà bon on va avancer parce qu'il n'y a pas grand chose qui se passe pour un oxcarline qui vient un peu taper un peu yag dans l'ordle game ce qui est pas dégueu parce qu'effectivement le niveau 1 de veille n'est pas dégueulasse enfin il est un peu dégueulasse justement et du coup les lanes se jouent voilà les lanes se jouent très bien voilà tout va bien pour Fnatic comme pour G2 il y a un premier push qui arrive pas bien hop petit grab sur Honsama c'est chiant il prend pas beaucoup d'HP pas mal derrière Razork qui arrive attention c'est pas dégueu flash in flash out ça c'est pas dégueu de la part de Razork de réussir à flash mais pas littéralement sur Honsama là où il arrive mais plutôt flash dans le prolongement du mouvement on va dire d'Honsama qui veut aller vers sa tour et du coup va forcément flash pour aller de là à là et du coup Razork au lieu de bêtement flash vers là où est Honsama et du coup se retrouver en mode A merde il flash vers là où Honsama se dirige du coup littéralement dans le triangle équilatéral vraiment pour l'empêcher de vraiment comment dire de gagner en fait de la distance entre lui et Razork du coup et donc ça lui permet derrière de faire énormément de bien parce que là derrière il peut ralentir et même si du coup on arrive pas forcément à avoir le kill tout de suite ça permet aussi d'isoler un peu Mickey X derrière parce que là du coup Mickey X il est obligé de flash out derrière sinon il se fait repousser et derrière c'est force blood parce que même avec le shock il prend pas là justement Razork il prend un peu de chunk qui aurait pu potentiellement il aurait pu se faire se faire un peu dépasser par le move et derrière là se faire un peu un peu go in par Yike mais il a le bon réflexe de dash instant du coup déjà il empêche enfin il esquive le kill flash de Yike et en plus il pin le chrome contre le mur et il le tue ce qui est vraiment pas dégueu parce que derrière ça empêche un petit peu le reste de J2 de se remettre en place en plus derrière il peut s'enfuir avec le phase rush donc il est pas si en difficulté que ça sachant que Yike et Andesama ont tous les deux utilisé leur flash donc il peut pas flasher derrière pour récupérer le kill Noah qui avec du coup profite du fait que Andesama se soit retourné après avec le go in de Yike regardez hop il continue pour mettre une auto une deux auto trois auto into le E impossible à esquiver pour Andesama donc c'est la mort pas dégueu et derrière Yike il est tout seul et derrière Noah va prendre le pari de aller chercher le kill en faisant un flash et derrière du coup Noah termine à 2-0 avec 800 gold d'avance à 3 minutes 38 de jeu et du coup ça c'est ce que je voudrais dire complètement mort c'est parce que 1 la botte de G2 va perdre déjà énormément de farm et Yike pourra pas être là pour récupérer au moins l'xp ou l'argent s'il reste là donc là c'est une énorme vague de sbire qui est perdue de la part de G2 et en plus du coup Yike s'il est pas là ça veut dire qu'il est pas en train de faire ses camps et donc il va prendre du retard par rapport à Razor qui est déjà en train de repartir vers les siens donc ouais clairement là il est en train de faire le carave justement et derrière il va continuer de faire ses camps même s'il n'a pas beaucoup d'HP là pour l'instant pour le coup comme j'étais en train de parler du clear de jungle j'ai pas parlé de... voilà c'est un peu le problème de cette game et c'est ce dont je parlais dans l'introduction de la vidéo c'est comment c'est possible que ce genre d'erreur arrive donc là on a Caps qui avance de manière très offensive contre Humanoïd parce qu'il veut essayer de le solo kill très bien ok mais non il est conscient de ça parce que là clairement si tu te retrouves avec un leader dans cette position là c'est pas normal généralement je pense qu'il veut pas te faire des papouilles il va pas plus une émote et derrière se barrer on est pas là pour danser là c'est vraiment pour toi il pose un soldat très intéressant ok très bien pourquoi pas là il dodge le E ce qui est pas dégueu en réalité pour le coup hop il dodge le E hop voilà et derrière par contre il se prend le Q et alors Humanoïd il a déjà sorti Hwei donc il sait comment ça fonctionne il doit savoir que là Hwei certes il a pop son il a pop son Q et son E mais comme vous pouvez le voir déjà là autour de lui il y a des petites boules c'est qu'en fait il a avant d'utiliser son E avant d'utiliser son E enfin c'est EQ justement il a utilisé son ZE ce qui fait que du coup il obtient trois petites marques et du coup s'il touche un sort avec ses trois petites marques en plus qu'il a auto-attaque d'ailleurs il a auto-attaque et ensuite il a Q et bah ça proque la marque en fait de son passif et Humanoïd se dit non mais j'ai pas besoin de flash ça quand même bah si t'avais besoin de flash ça en fait t'avais quand même vachement besoin de flash ça et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il se dit qu'il va pas flash en fait le flash sur un Asir c'est pas un gros problème vraiment il y a que ce moment là où il peut crever c'est quand même incroyable de réussir à se faire solo kill dans un matchup Hwei contre Asir au niveau 4 c'est pas normal je suis désolé c'est pas normal et là genre le fait d'être greedy sur le flash ça met en avance un champion qui est une des conditions de victoire de J2 si vraiment language tient pas c'est le fait de pouvoir poke les ennemis jusqu'à la mort et ça fait très très mal du coup parce que là il perd en plus pas mal d'argent par le fait de pas avoir voulu flash et clairement ça pose vraiment des problèmes au niveau de la lane du coup parce que ce Asir il va pas être aussi fort que ça et du coup ça veut dire que forcément s'il prend du retard ça veut dire qu'il aura pas suffisamment d'itels pour taper la front line en même temps et oui c'est comme ça que ça marche donc en même temps derrière qu'est-ce qui se passe sur la top lane bah quand même c'est c'est on a quand même blind pick on a quand même blind pick cette karma donc ça veut forcément dire que cette karma ah non elle s'est fait solo kill comment ça s'est passé comment c'est possible en fait pas le solo kill le solo kill bah c'est enfin voilà non non ce que je dis comment ça s'est passé c'est comment est-ce que c'est possible que quand on a un joueur professionnel qui est payé pour jouer aux jeux vidéo en gros on se retrouve dans une situation déjà on est comme ça alors je regarde le passif voilà le passif de Zack n'a pas été utilisé donc c'est ce que je pensais à la base je pensais que c'était vraiment juste Oscar et Blancamain qui s'étaient battus jusqu'à la mort et que Oscar Dean avait réussi à le tuer très rapidement quand il n'avait plus d'HP mais par contre il n'avait pas réussi à tuer son passif et du coup il avait un peu essayé de faire un truc mais il s'était retrouvé au corps à corps de Zack mais en fait non ok c'est pas le cas très bien comment est-ce qu'on se retrouve dans cette position en termes d'HP là avec Oscar Dean parce que c'est pas normal quand on a quand on a un bouclier enfin un anodoran et deux cookies et une potion enfin les deux potions on se retrouve pas à 100 HP au corps à corps d'un Zack avec aucune de ses potions encore ouverte je trouve ça assez incroyable mais bon bref en dehors de ça parce qu'on avait pas la information si ça se trouve ils ont fait des trucs de fou là il flash out ok très bien c'est normal très bien il peut flash out il peut back TP le Zack a jamais le temps de push avant qu'il ait le temps de back puis de TP très bien aucun problème il peut même se barrer en ligne droite ce qu'il va devoir se barrer en ligne droite parce que sinon le Zack il fonce dessus bref pourquoi pas mais là au scarring il décide de faire le meilleur clic de toute sa vie en se retournant puis en mettant une auto-attaque à la limite ok tu mets une auto-attaque parce que tu flash out très bien pourquoi pas mais tu continues il continue à avancer bien sûr bien sûr là c'est sûr là il n'y a aucun de ces cooldowns qui est là j'appelle il n'y a aucun de ces cooldowns qui est là et derrière bah oui évidemment qu'il se il y a un qui se retourne il y a un qui se retourne le ref enfin je pense qu'il se passe quoi il y en a un qui a pas utilisé son flash donc ouais je comprends pas comment est-ce qu'on peut se retrouver dans cette situation là à mettre à faire ce genre de move qui n'a absolument aucun sens genre mettre une ou deux attaques de plus sur un zac qui a 500 000 HP là encore il est midlife le ref comme s'il y avait 2 HP genre tu vas faire quoi avec une auto-attaque de plus t'es karma c'est pas Vein c'est pas c'est pas le genre de personnage où tu vas mettre 3 autos et le mec a plus de vie c'est vraiment c'est c'est vraiment à chaque auto-attaque et encore là peut-être que mon effet sonore est peut-être plus fort que ce qui s'est passé bref tout ça pour dire que je suis extrêmement surpris par le fait qu'on a réussi à faire ce genre de kill parce que franchement si on te dit genre là on enlève la game attendez je vais même le faire mieux là du coup on enlève la game ok là je vous dis ok pendant que la botlane de Fnatic prend un 2v2 où ils prennent 3 kills on a leur stallion qui se font kill instantanément sur l'autre bout de la map sur un match-up Hwei Azir et Zac Karma quel moment est-ce que un de ces 2 match-ups peut réussir à tuer qui que ce soit alors oui le Azir il va prendre cher évidemment il y aura peut-être des sbires de retard face à Hwei parce qu'il se prend tellement cher qu'il va le back souvent ok mais à quel moment tu meurs genre à quel moment vraiment tu retrouves dans des situations où avec ton flash et une téléportation tu décides de te mettre dans une situation qui va t'amener à ta mort et pareil pour la top lane à quel moment avec une karma avec un shield un boost de MS un root qui te remet en plus des HP qui vole des HP la dursaire et un Q qui te ralentit je crois en plus je crois que ça te ralentit et en plus un flash et une téléportation t'arrives à mourir contre un Zac le mec qui a une engage il a un sort pour arriver à ton corps à corps c'est complexe je peux me remettre c'est un peu complexe bref ah oui il faut que je remette la game c'est ça donc c'est pas normal en gros c'est pas normal mais bon il y a des tentatives derrière regardez en plus hop là flash in petit grave Mickey X qui se fait sacrifier pour son ADS carry malheureusement il meurt aussi et là 3 kills pour Noah un cagol d'avance la bot lane chillax un max voilà vraiment Noah et June ils sont en train d'écraser entre sa main et Mickey X et c'est pas mal pendant ce temps on a Oscar Ening qui est décidément qui n'est pas à prendre un prédit positif contre Zach effectivement il fallait partir sur ses bots yonhan parce que c'est vraiment exactement ce dont on a besoin sur un champion comme Karma qui a été buff spécifiquement sur ses ratios AP il faut absolument partir sur des bots des yonhan boots en début de partie après la téléportation surtout comme ça c'est même pas pour revenir la base plus vite c'est vraiment juste voilà tu as acheté des bots en backant enfin en respawnant et derrière tu TP donc ça n'a aucun intérêt bref et me dites pas que c'est pour la MS de dodge les spells de Zach parce que t'as déjà un buff de moment speed en fait spell ton E à la base donc bref on a buff les ratios AP de Karma c'est pas pour qu'on se mette à acheter tout sauf de l'AP bon bref pour l'instant on aïa qui récupère les 3 premiers grubs forcément parce que du coup Razor qui était en train de faire son petit manège dans la botlane et là déjà on a un petit problème que j'ai du côté de pratique c'est que pour moi on devrait pas ne pas focus les drags dans ce genre de situation là c'est à dire que on a une botlane qui en avance en termes d'argent par rapport à la botlane adverse qui en plus a réussi à récupérer un crit sur le support je suis désolé mais si on revient en arrière certes Razor qui a pas beaucoup d'HP mais on a le décalage d'humanoïdes certes ils ont pas l'information sur Yike mais on est au moins en 4v3 ou pire du pire en 3v3 avec Razor qui a pas beaucoup d'HP pour moi c'est un Drake gratuit et il devrait se positionner vers le Drake 100% parce que c'est le genre d'objectif que t'as envie de faire le plus rapidement possible et ça aurait permis de crossmap par rapport aux grubs de Yike en plus en plus qu'en vrai techniquement si tu vois la manière avec laquelle Broken Blade joue tu se doutes très bien que la Yike est sur la top lane parce qu'il ne se permettrait pas d'être aussi haut sur la lane et de balancer des grosses frondes sur Skarenin s'il n'y avait pas son jungler avec lui à la limite tu peux dire que oui mais c'est parce qu'il a vu Razor comme botlane donc à la limite pourquoi pas mais je pense que c'est le genre d'action où tu peux te permettre de faire le Drake mais bref du coup en tant cas ça va amener au deuxième gros fight de la game qui est du coup le fight du Drake où on a réussi à grab du côté de Minkix mais il ne se passe pas grand chose et là on a un grab qui ne bouge pas pas de chance dommage mais du coup on est là qui prend pas mal de dégâts au Skarenin qui n'est pas très très loin de se faire casser la gueule mais tout va bien parce que Karma se montre à Z ce genre de truc pourquoi pas aucun problème par contre le démolish met une grosse attaque à la tour quand même ça fait mal il ne peut pas faire grand chose là pareil et on attend du coup le fight sur le dragon du coup juste après voilà donc là ce qui se passe c'est qu'on a le Drake qui est commencé de la part de Razork alors déjà bon si c'est pour ne pas enfin si vous n'engagez pas le Drake lorsque vous avez tué le support en 1v1 et que vous avez pris au bot et le mid laner qui a décal est-ce que c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire alors qu'on n'a pas la pris au bot et que enfin on n'a pas la pris au bot qu'on a égal pris au bot et égal pris au mid et qu'on est en 4v4 pur avec un Zac qui a une TP et un Skarenin qui n'y avait pas je ne sais pas mais bref pourquoi pas du coup on a une bonne action de la part de June et de Humanoïde qui permettent du coup de récupérer le kill sur Caps parce que Caps décide de go in derrière c'est trop bien il décide de flash out là ok très bien mais du coup pourquoi il revient pourquoi il réavance alors que on n'avait pas de il n'y a personne en fait là ici Zac a pas TP la botte et en botte du coup et Yael certes il est là mais du coup c'est du 2v12 en fait là basiquement et voilà c'est à peu près la même erreur que ce qu'avait fait au Skarenin plus tôt donc c'est un peu bizarre mais bon ça récupère le Drake sur ça pourquoi pas très bien et là du coup il y a un move qui est assez bizarre de la part de Fnatic vous allez pouvoir le voir ici on a un cache qui est récupéré de la part de Mick X parce qu'il avait vu comme c'était wardé il avait vu June en train de back dans le triboche mais il avait apparemment pas forcément l'information sur Mick X sur Razork mais par contre il a l'information sur le fait que dans quelques secondes il y a quelqu'un qui peut le retenir et TP et on a Broken Blade qui lui peut TP à n'importe quel moment on risque à faire un cache sur Mick X mais il se fait ulti out par ensemble très bien pourquoi pas on peut s'arrêter là aucun problème très bien Mick X il revient c'est bizarre c'est bizarre quand même parce que c'est vraiment juste un move qui a aucun intérêt là il y a le TP qui commence et donc là potentiellement il y a un problème mais on peut quand même récupérer ah non on récupère ah non on récupère pas le kit du coup je suppose pourquoi est-ce que Razork a mis un outil sur la botlane alors que Noah vient de flash out ouais et du coup il se décide ok mais attends on va repartir en fait mais c'est pas fini on aurait pu se barrer là mais quand même on va repartir quand même et du coup il se retrouve ah en fait on est en 3v5 là ah merde et du coup Noah il se fait shut down le Zac il récupère tout l'argent et derrière Calista récupère le kit sur Razork alors oui certes on contrebalance avec une plaque en mid et une plaque en top mais en botlane c'est le démolage du Zac qui permet d'égaliser ça rapidement et Cap ça arrive assez rapidement pour contrer un peu le push de Humanoïd donc c'est vraiment pas une action qui est worth du tout bref sauf qu'on était sur du off tempo du code est fnatic donc on n'aurait jamais dû continuer à engage et ça c'est à dire des problèmes qui est réminiscent de l'ancien fnatic c'est pour ça que c'est très certainement ce genre de call qui est fait c'est généralement un call qui est fait de Razork parce que c'est lui qui a le niveau d'ancienneté de ce genre de call donc ouais c'est le genre de call où en fait tu veux tellement aller dans go in parce que tu vois t'as vraiment l'impression de voir un bon play parce que t'as pas toutes les informations à ta disposition c'est parce qu'ils ont du flip presque et du coup tu finis par overextendre alors que c'est pas ton tempo du tout sur une action où t'as pas forcément besoin de faire ça alors que t'as déjà de l'avance et que tu devrais juste travailler pour conserver ton avance c'est pas forcément pour punir ce genre de misstep mais bref résultat on se retrouve avec un goal average qui est quasi nul on a 800 goals d'écart c'est clairement pas énorme et c'est quasiment tout sur Noah bref donc voilà alors après l'avantage c'est que oui quasiment tout le monde est derrière du coup de G2 c'est juste Zach qui est dans la merde voilà derrière du coup du côté authentique on a réussi à récupérer 2 des grubs du coup pour pas avoir les 6 grubs donc c'est plutôt bien grâce à du coup ce décalage de la botlane ce qui est pas dégueu et derrière on a Oscar Anin qui décide alors là pour l'exemple c'est pareil c'est genre en fait tu vois que ton jungler est botside ok tu vois que ton jungler est botside tu sais que t'es en 1v2 sur la lane parce qu'il y a la botlane ok pourquoi est-ce que tu décides d'avancer spécifiquement parce que t'as vraiment 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 envie de Q ce Brom dans le bush c'est vrai que Brom il va pas instantanément mettre un shield et en fait il va rien se prendre enfin bref je sais pas trop je comprends pas ce qu'il a fait du coup il s'est le fort ça flashe ça du coup sur le truc action je comprends pas je comprends pas pourquoi est-ce qu'il fait ça c'est dommage parce que c'est un joueur c'est un joueur c'est un joueur qui est bon mécaniquement mais des fois il fait des erreurs des tourneries que je comprends pas en fait vraiment je ne comprends pas c'est toujours le même problème c'est en fait lorsque t'es dans une situation où t'es pas forcément en situation de force ça sert à rien de vouloir essayer de quand même essayer d'appuyer parce que tu peux juste te faire taper les doigts parce que l'équipe adverse pourrait se retrouver en situation de force potentiellement bref c'est juste une mauvaise reconnaissance du fait que tu devrais pas forcément tenter ce genre de play qui sont forcément avec un gros risque et pas énormément de reward on va dire bref 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 on va sinon je vais récupérer le héros de la fight du côté de Fnatic derrière on va continuer les actions et on a le fight au Drake infernal du coup le deuxième Drake donc là on va rentrer dans le problème que j'ai avec l'utilisation de Poppy de Fnatic et c'est le fait que Poppy se retrouve à cet endroit là en fait pourquoi est-ce qu'on est à cet endroit là qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe Razor allo c'est pas normal en fait comment dire en fait Poppy n'est pas censé être là dans la composition Fnatic je sais que tu cherches à trouver des catch et tout c'est très bien mais le problème c'est que c'est pas le but de l'équipe le but de la composition Fnatic c'est de poke et de protéger les carry pour jouer du front to back avec le shield karma et la Poppy qui emplèche les dash pourquoi la Poppy elle est en train de dash in sur les adversaires comme si c'était un assassin parce que là du coup bon bah il se passe rien parce que c'est Poppy du coup évidemment je vous décide de grab un zack apparemment du coup parce que c'est vrai que c'est la meilleure cible à grab du coup je suppose littéralement n'importe quelle autre cible aurait été meilleure mais bon très bien pendant ce temps on a humanoid qui essaye de free dps mais bon le free dps il est en solde on a quand même des gros dégâts qui sont récupérés aussi de la part du premier mantra Q de Skyline donc ça récupère quand même le kill sur Yike pendant ce temps par contre comme vous avez pu le voir dans le haut de la carte ça se fait bouffer par le Huawei parce qu'il y a John et Noah qui décident d'auto-attaquer le zack en se prenant l'intégralité de la wave de Huawei ainsi que l'outil avec John qui flash dans Noah pour qu'il se prenne encore plus de dégâts d'ulti et derrière bam gros dégâts le E qui repart du côté de Caps et derrière attention attention on a le sur le bas de la carte vous voyez humanoid qui est pris dans une position un peu dégueulasse du coup parce qu'on a on a le Mikex qui est envoyé sur sa gueule et en même temps il y en a Broken Blade qui jump devant lui il a flash il a flash oui ça il a essayé de flash je crois vers Ansama c'est ça parce qu'il pensait qu'il s'est avancé c'est ça il a juste il a juste Dachine et du coup il va flash à ce moment là et il va réussir à rateler on va dire Ansama ce qui est bien du coup on récupère le kit sur Ansama très bien et là on est en mode ok on est en 4v3 comment ça on est en 3v3 qu'est-ce qui s'est passé rewind time vous allez voir Noah sur votre écran hop 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 ok ok il avance il avance il avance ok attendez parce que je veux vraiment être sûr de ce qui s'est passé regardez les mouvements de Noah regardez l'orientation de son personnage c'est dommage c'est vraiment dommage parce que du coup là par contre le poke d'Invarus aurait quand même pas mal fait des différences dans ce genre de situation là parce qu'on a un Mickey X qui n'est pas d'HP on a un Brokeman qui peut se faire tuer assez rapidement s'il y a suffisamment de burst sur lui c'est un petit peu dommage ça ouais 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 tant plus qu'en vrai s'il avait eu le Reinflex un peu plus tard enfin un peu plus tôt vu que c'est un un Varus 2 items qui a opportunité et et Yomu et les Magical Boots il l'est certainement suffisamment vite pour ne pas se prendre le Z de Hoi ça pour dire que une fois qu'on a réussi à tuer Ansama du coup derrière le problème c'est que l'Humanoïd il reste quand même dans une situation un peu dégueulasse donc il va avancer quand même il va avancer parce que il faut avancer quand même sur un Zac on avance voilà et derrière il se fait grave et du coup machin machin détruit ok surtout qu'en plus le problème c'est que comment on appelle ça Jun il a il a grave le Zac du coup ça lui donne un free Q-smell alors qu'il n'attendait pas autant en fait Woken Blade parce que s'il n'avait pas ça du coup il ne pouvait pas réactiver son deuxième queue là vous voyez que là il grabe l'Humanoïd pendant le grab et en fait il aurait dû marcher de là où il est jusqu'à quelqu'un d'autre pour pouvoir essayer de faire un truc mais là du coup il fait ok je vous smac et derrière les deux creux en même temps et là on n'est plus qu'un hit sur tout le monde alors il va réussir à tuer quand même après Q-spell into malignance le passif de Zac mais ça ne va pas le tuer très bon dodge par contre de sa part ça c'est vrai comme je vous le dis son niveau mécanique n'est pas dégueu hop il dodge encore dans le Q-Z voilà il se prend les autotacks mais parce qu'il sait que les chinois reviennent donc hop c'est ses trois capacités et même si il dodge bien au bout d'un moment il peut se prendre des spells mais ça va pas de problème en plus lui il peut esquiver des spells donc pas dégueu bon ça reste quand même un très très lourd une très lourde défaite de Fnatic parce que même si ça ne le met pas derrière en termes de gold ça va aller faire perdre le dragon infernal et ça montre un peu comment est-ce que vous voyez Razor qu'il est un peu tout seul et il empêche un petit peu déjà un la botlane de se faire sauter dessus par Zach et Humanoid de se faire go in par Mickey X mais en plus derrière il se fait un peu tuer tout seul parce qu'il n'est pas assez tanky pour pouvoir se prendre les dégâts de la Vaille plus le Roy à moitié plus la Kalista sans finir par périr assez facilement du coup donc ouais c'est compliqué derrière on croquette sur une superbe authentique de leur dive de Fnatic qui se solde par rien parce qu'on ne peut pas tournive ce truc d'autant plus que si on a un Azir qui se retrouve au corps à corps de la tour et du Jack pour aucune raison je ne sais pas comment c'est arrivé ce positionnement là et du coup derrière Humanoid il se rendait dans une situation très très dégueulasse il a eu à s'enfuir mais il n'y a pas beaucoup d'HP et du coup le tournive n'est pas forcément si bien que ça bon très bien là on peut s'enfuir là 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 stop là on peut s'enfuir bon le tournive n'était pas si bien très bien ok problème on a flash out ok pourquoi pas très bien on peut s'enfuir là le call est terminé il est mort ok voilà donc ça arrive de go in parce qu'effectivement Oscarine est là je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation là parce que clairement il ne devrait pas se retrouver à ce moment là à la limite il porte high out mais jamais il passe par là c'est vraiment pas une bonne trajectoire et derrière tout ça pour dire que déjà ils doivent s'enfuir tout ça ils doivent s'enfuir le clic de Humanoid d'ailleurs dans cette situation là il est un peu dommage parce que là du coup il pourrait s'enfuir il est back mais il revient il revient il repart et puis il repart vers son adversaire il repart et derrière machin il se retourne pour prendre la ward évidemment parce qu'on a besoin de prendre la ward aussi et là forcément du coup hop là hop là vous avez vu le cul de Zach là on a June aussi qui bon là il se fait flashing il n'y a pas grand chose à faire et hop oh tiens merde là si regardez ce que fait Humanoid là sur l'action là il sort il n'y a absolument jamais besoin de revenir là parce que tu sais que tu ne tueras absolument personne vraiment l'aïaï qu'ils font sur June il est full life mais non il décide quand même auto-attaque pour je ne sais quelle raison et du coup il meurt aussi et c'est vraiment ça encore le problème que j'ai c'est pourquoi est-ce qu'on se met dans la tête d'optimiser les dégâts les DPM les machins alors que t'as juste besoin de partie c'est-à-dire que vraiment le trade est perdu ok on perd le support ça va c'est chiant mais pourquoi pas mais on n'a pas besoin de continuer à auto-attaque pour crever tout seul alors qu'on sait très bien qu'on ne prendra jamais rien d'autre bref donc voilà derrière la game va snowball de manière assez exponentielle du coup parce que là on réussit à récupérer la T1 en mine avec l'Herald mais du coup la T1 top meurt aussi et là du coup on arrive sur une position un peu chiant parce que là on a Noah qui se retourne pour là on est vraiment dans une situation où il a célérité plus double item létalité qui donne de la move speed là s'il marche tout droit il esquive en ce spell vraiment c'est juste il a décidé de s'arrêter ce qui est un peu bizarre et là il a décidé encore de s'arrêter pour taper le buff ouais c'est un peu bizarre mais bon c'est vraiment ce genre de déplacement qui est un peu dommage parce que vraiment il n'a pas besoin forcément de se retrouver à faire ça et on pourrait c'est comme ça que tu perds la bataille du pot qui derrière l'équipe adverse peut engager un objectif prendre la position récupérer de la vision et derrière lorsque toi tu arrives sur l'objectif et bah tu te paies go in par zack et par vaille et par tout le bordel donc c'est compliqué donc là il y a aussi là on a un Aftatic qui réussit de récupérer un peu de vision mais il y a le Carapata qui a été fait donc c'est un peu compliqué Noah récupère la tour et c'est bien parce qu'il y a une incursion un peu sur la part de Aftatic pour protéger un peu tout ça pourquoi pas très bien il décide de céder ce Drake je pense que c'est la bonne chose à faire très bien c'est pas c'est un Racklack qu'il faut suivre là on a une tentative qui est faite mais encore une fois c'est Mickey X donc c'est pas forcément un bon grain de cible de grave on n'arrive pas à one shot parce que ouais effectivement comme on énerve pas mal de trucs la létalité et tout ça le CTK c'est pas si bien que ça bref là on a une tentative de catch ça marche pas et du coup le prochain match enfin le prochain game va se jouer sur ce fight là qui se joue je crois sur pas grand chose je crois peut-être qu'il y a un Drake qui respawn dans pas longtemps mais ouais on a une tendative de catch de la part de June on est en cas de V bah c'est 5 du coup parce que parce que il est encore en train de push en top lane donc là il TP donc pourquoi pas ok très bien et là on a le même problème qu'on avait juste avant c'est ça c'est exactement le même problème donc on va regarder Razork s'il vous plaît voilà hop il décide de charger sur le Brom qui vient de se faire grab par Blizzcon c'est pas la bonne chose à faire voilà désolé en plus il appuie sur Z maintenant pour pouvoir augmenter sa vitesse de déplacement pour pouvoir revenir vers sa team mais la raison pour laquelle on pick Poppy c'est pour que tu utilises sa vitesse de ton Z après pas pour que tu utilises enfin pas pour que tu utilises ton Z au début en préemptivement et que derrière Noah il se retrouve complètement tout seul genre là vous regardez Noah il est tout seul il peut rien faire parce qu'il se retrouve dash in go in tout ça et que son support et son et son son jungler sont en train de taper un Brom c'est vraiment littéralement ça qui est en train de se passer qui vient de se faire ulti en plus derrière donc ouais il n'y a littéralement rien à faire Noah il est d'edge et en plus regardez notre ami Oscar Enyn qui a malignance et qui donc a son ulti qui est littéralement tout est genre 16 secondes 6-10 secondes un truc comme ça qui décide de foutre des mantras Q partout alors que je sais pas un petit mantra E quand même pour aider un peu notre ami Noah ça aurait été pas dégueu on va dire je crois qu'il y a un shield qui est quand même parti quand même pour lui ça sent pas quand même mais ouais c'est pas suffisant malheureusement d'ailleurs je me pose la question est-ce que c'est un si ça se trouve moi je dis n'importe quoi et c'est vraiment un mantra E non c'est un E normal ok donc ouais c'est compliqué et derrière on a un go-in 2 de Rock'n Blade bon ça touche pas c'est un peu overextend très bien et là il est humanoïde il décide ah ouais bah c'est parti on va partir sur l'impérial un zack full life et on va voir ce qu'il se passe déjà qu'ils ont pas réussi à le tuer en 15 secondes de tower dive c'est vrai que là avec une tourelle d'azir on va réussir à le tuer je pense malheureusement c'est pas le cas en plus il se fait flash out derrière hop il se reprend le route et derrière c'est terminé pour humanoïde j'ai réussi à récupérer un kill sur Yike c'est terminé derrière en plus on a aussi un scannin qui vraiment veut absolument pas partir sur un mantra E vraiment c'est pas possible c'est vraiment c'est vraiment un truc lorsque tu veux jouer une composition comme cette de Fnatic c'est une composition défensive le but c'est pas de pop des dégâts de fou pour essayer de tuer les tanks le but c'est de faire en sorte que tes caries AD qui font les dégâts c'est eux qui font les dégâts ben eux ils puissent survivre le plus longtemps possible et ça passe par des mantra E toutes les 5 secondes et c'est quand même assez incroyable que Oskarnin décide de foutre perma des mantra Q parce que oui le mantra Q il peuple malignance mais c'est pas le rôle de karma dans la game le rôle de karma dans la game c'est pas de poke avec un Q spell malignance c'est de poke avec un enfin c'est pas de poke je pense c'est de protéger ses caries avec un mantra E tout le temps et le plus possible parce que tu profites de l'habilité haste de l'ulti bref tout ça pour dire que derrière il y a le re-engage forcément parce que voilà Zach est intuable forcément hop là il se fait grave il survit machin il y a le spike derrière évidemment on a Oskarnin qui décide de Q spell alors que les les mobs du passif sont pas rassemblés du coup ça fait des dégâts que à un seul des deux vraiment c'est enfin il y a pas une bonne utilisation des spells malheureusement sur cette séquence là et du coup il arrive pas à tuer le Zach avant que le re-passif se régénère et du coup il repart derrière et puis Razork est obligé de flash derrière et il y a Ansama qui flash pour rien mais bon ça c'est un problème un peu pour Ansama c'est qu'effectivement il n'y a pas particulièrement besoin de flash sur ça et que du coup ça donne un peu un problème ça pose un peu un problème Noah qui se retrouve tout seul encore une fois par exemple encore la même chose encore le même problème c'est pourquoi c'est plus un problème de lui que le problème de Razork mais Razork qui décide de flash enfin de foncer derrière sur une vaille au lieu d'être là où on a besoin qu'il soit et du coup il se finit par se faire tuer parce que du coup il décide un peu d'achine sur les gens après là il se fait un peu isolé donc à la limite là je vais lui accorder le fait qu'il a essayé de revenir vers ses carry et qu'il s'est juste fait pousser par le Zach donc là pourquoi pas mais du coup là on perd le jungler du côté de Fnatic et là c'est très bien de leur part parce qu'il décide d'y aller slow parce qu'effectivement ils se rendent compte qu'en fait c'est bon Hwei et Calista ça t'a pas allé d'un genre si vite que ça quoi effectivement l'exécution est rapide derrière mais c'est pas un dachant qui tombe si rapidement que ça vous pouvez le voir là et derrière on a quoi alors là on a l'humanoïd qui essaye de balancer Caps ok très bien ils peuvent tuer Caps très bien donc on est maintenant en 3 enfin en 4 non en 3v4 non en 4v4 ok parfait ensuite il meurt bon du coup on est en 3v4 je fais pas d'heure que je suis rentré et que t'as envie de prendre mais bon pourquoi pas derrière ça go in très bien ça isole June ça isole Ouskarinid Ouskarinid qui décide décidément de ne jamais partir sur autre chose que des Mantra Q donc là il y a là si on fait la mise de la séquence là ok là il y a un Mantra Q1 voilà très bien tac 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 ok ok là il y a un Mantra Q2 ok très bien ouais dommage dommage ok ok hop Mantra Q3 ok il est là bon il est pas touché dommage pas de chance hop oh le flash out le flash out vers les sbires parce que c'est vraiment on a vraiment besoin d'être le plus proche des sbires comme ça le Zac il peut mettre un Q1, Q2 et hop nous bump et derrière c'est le mort bon pas de chance donc ouais pas si bien que ça de la part de Scaninid malheureusement dans cette séquence et je pense que s'il y avait eu plus de Mantra E Mnoua ils ne seraient pas en train de se faire péter la gueule par les autres joueurs et potentiellement que du coup c'est pas forcément que le shield c'est aussi la manière de se repositionner pour esquiver les spells des autres personnages notamment le Hwai qui fait énormément de dégâts et le Q de Zac la fronte de Zac ce genre de truc bref là au Scaninid il flashe plus vers la river il peut 100% s'enfuir assez facilement en tout cas vachement plus facilement qu'en restant proche de ses biens bref parce que même si la fronte de Zac revient elle revient pas aussi vite bref là on se retrouve dans une situation un peu chiant parce que même s'il n'y a toujours pas un énorme avantage de gold et bien on est à 3 Drek là contre 1 et là ça commence à être compliqué parce qu'une fois l'arme Extech obtenue c'est compliqué pour Fnatic de jouer là il y a une autre tentative Nashor et là on a une tentative de Gram machin tout ça et ça commence à ré-engage ok bon il y a un autre il y a un premier Antrakiu qui est passé alors limite celui-là pourquoi pas on va se dire parce que vraiment ce qu'il est très 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 loin après en même temps il devrait pas être là pour être honnête mais ouais il est très 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 loin il essaie de mettre un Antrakiu sur Ronsama mais c'est pas forcément lui que les Kars Intanic peuvent DPS donc ça fait pas énormément de choses il faudra voir qu'il est un peu isolé mais on arrive à repousser un peu avec l'ulti de Manoïd mais c'est pas suffisant on voit déjà clairement que là il se fait ulti derrière il arrive à repousser derrière mais derrière il y a le re-go-in de Broken Blade qui est littéralement intuable il est littéralement intuable dans la game donc ouais on voit aussi du côté de Noah pareil il peut pas forcément jouer on voit qu'il joue très 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 loin déjà et bon il décide quand même de revenir quand même il décide quand même de revenir après la fronde parce qu'il se dit quand même ouais on va quand même revenir parce que j'ai vraiment besoin de me prendre le cul et du coup comme ça derrière bon il meurt aussi grâce à cause de ça du coup encore une fois et ouais et derrière Oscar Ening puis il fait ce qu'il peut mais il reste encore l'ulti de Caps et du coup c'est finito pipo et c'est la fin de cette game bon alors qu'est-ce qu'on peut dire en fait ce qui me fait peur avec l'Europe et ce qui me fait peur en général c'est que l'avantage que l'Europe a toujours eu sur les autres régions du monde notamment les régions asiatiques c'est la manière de pouvoir outdraft les gens de trouver des picks stylés particuliers qui sont les seuls à faire notamment les Ivernes par exemple ce genre de truc qui était un truc qui était propre à l'Europe qui pouvait leur permettre d'obtenir un avantage sur les équipes asiatiques qui n'étaient pas forcément préparés à ce genre de match-up on peut penser aussi à Adam par exemple avec ses Golds les Olaf, Daru, Seth et Garen ce genre de pick c'est pas des picks auxquels les courrières sont adaptés pareil pour les chinois et du coup derrière tu peux profiter de cette inexperience de match-up et de cette variété qu'on a au niveau des drafts grâce à l'Europe enfin grâce du coup aux volontés des joueurs de développer leur propre pick pour pouvoir gagner un avantage sur des joueurs qui sont meilleurs mécaniquement le problème c'est qu'on a vu dans cette game et on voit dans d'autres games d'autres équipes pas forcément européennes mais aussi occidentales en général ils reviennent la même chose au niveau de Cloud9 par exemple en LCS c'est que même si les équipes arrivent à pick des champions différents elles sont fondamentalement des fois incapables de pick pas de jouer la draft comme elle devrait être jouée et c'est là où je vais en venir au problème d'avoir Poppy et Karma et de ne pas savoir les utiliser c'est qu'on se retrouve très souvent dans des teamfights où le rôle de Poppy et de Karma c'est de protéger les carries comme je l'ai dit pendant toute la vidéo et que Razork et Oskalin sont bloqués dans un rôle de je vais catch telle cible je vais le bloquer telle cible contre le mur ou je vais poke telle cible avec mon Mantra Q qui fait des dégâts avec Malignance et pas je vais protéger mes carries pour qu'eux fassent les dégâts et du coup on se retrouve dans une situation où ils ne font pas assez dégâts parce que ça reste quand même Karma et que ce n'est pas non plus Syndra Prime et que derrière du côté de Poppy on ne peut pas tuer les gens déjà notamment les brômes qui ont un ulti Kalista c'est vrai que toutes les cibles à chaque fois de ce genre de catch c'était des brômes qui se font ulti Kalista donc c'est quand même un peu dommage mais en plus même si on ne prend pas ça en compte la plupart du temps ce genre de fight sont très très mauvais à prendre en général parce que tu ne peux pas one shot un mec avec Poppy parce que ce n'est pas le rôle de Poppy et si tu te retrouves l'un de tes carry tes carry ils se font dash in par un zac et ils ne peuvent pas jouer de la game pareil pour Lavai qui peut go in quand elle veut effectivement Lavai tu ne peux pas faire grand jour en tant que Poppy mais tu peux la plaquer du sol dès qu'elle sort de son ulti mais bref tout ça pour dire que je pense que c'est très compliqué pour c'est vraiment des problèmes que va avoir Platic à gérer pour la fin du winter et potentiellement la suite de l'année c'est de réussir à jouer les champions sans être obnubilés par certaines forces qui sont certes des forces intéressantes genre le le montre action boosté par le le montre c'est très fort la capacité de cage de Poppy c'est très fort mais ce n'est pas ce qui est demandé dans la draft et tant que les joueurs ne sauront pas comment est-ce que leur pic doit être joué relatif à la draft et leur identité de jeu et bien on a toujours ce problème où une draft qui techniquement est supérieure et bien elle se fait counter parce que techniquement elle est supérieure avec la Poppy qui va counter le Zac avec la Karma pour Montrahi tout le temps normalement on a suffisamment de sustain pour pouvoir faire des trucs de fou mais comme j'ai dit on a un problème qui est que on ne peut pas jouer ça à ces pics là comme on veut et du coup une draft qui est meilleure ne sera pas récompensée parce que les joueurs ne savent pas la jouer de la manière adéquate voilà du coup G2 va affronter BDS la semaine prochaine dans le winner bracket je crois que c'est dans la semaine prochaine je crois au moment qu'il fasse tout le loser bracket je ne sais pas il faudra voir et Fnatic va jouer le gagnant de MadCoy contre SK Gaming donc ce serait intéressant de voir si on aura un rematch du côté de Fnatic contre MadCoy où ce sera SK qui va revenir en puissance j'espère que ce sera la deuxième partie parce que c'est vrai que SK m'a pas mal déçu lors de leur match contre Vitality si je ne me trompe pas bref tout ça pour dire que ce sera un truc plutôt intéressant à suivre si c'est le cas parce que je pense que autant MadCoy contre Fnatic ça va certainement être une boucherie aussi grosse que la première game enfin le premier BO autant SK Gaming il y a moyen de faire un truc plutôt stylé bref pour ce qui est de G2 je pense qu'ils vont éclater BDS et que ce ne sera pas très cool j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ça fait toujours plaisir ça aide pour le référencement si vous avez des choses à dire sur la vidéo ou sur la game n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça fait toujours plaisir et j'essaie de répondre à n'importe le plus possible et si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes de DriveGap notamment potentiellement un DriveGap qui arrive sur les LCS les CS tout quoi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos moi je vous donne un rendez-vous dans une prochaine à la prochaine tout le monde